Bonjour à tous, c'est Jean Gratuit, la marmotte, on est le matin, il fait beau, il fait chaud, il sent bon le chable chaud, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Petit, petit retard aujourd'hui, réveil difficile, en amélioration sur les retards au cours de cette semaine, en amélioration, 5 jours de moins en moins de retard, j'ai suffi à 2 mois, c'est absolument incroyable. En tout cas, coucou docteur, hashtag mon cher Delamoc, vieux chat, vieux chat, max max, Burstman, Kanois peut-être, ou Kanois également, Alakazou, bonjour à vous tous, coucou ce blog et coucou pelouseman91, comme on dit. Alors, c'est Jean Gratuit, les 10h34, nous allons déjà checker quel est le deck de Jean Gratuit, avec quoi va-t-il nous faire rêver, avec quoi le toit va-t-il nous faire vibrer. On va enlever, hop, ça ici, ça ici, hop là, petit deck paladin numéro 2, voilà, il n'y a pas de Lish King, il n'y a pas de Valanir, un seul courroux, un seul ségozor, mais c'est Jean, c'est Jean Gratuit, c'est comme ça, c'est le bail. C'est classique, on va faire comme nous allons faire à chaque fois, faire le petit bras de fer, il faut gagner avec deux cartes, coucou Warrior of Titan, mais ça va très bien, ça va très bien. Quelques petits soucis avec mon PC, qui a planté deux fois, avant que je n'arrive à lancer le stream, j'espère qu'il ne va plus planter, je serai déception et tristade, on va faire tirer la puissance du fauve, et euh... Oh merde, je n'ai pas de feu follé avec ce compte. Il y a une cuillère d'argent ? Ah bon, je suppose qu'il y a bien. Hello hello. Jongleur pour Cold War pour le bras de fer. C'est pas con, Iris, c'est pas con. Je les serrerai un peu. Ça ne marche pas, je les serrerie bras de fer et... Je les serrer cold War mais jongleur, ce qui n'est pas con du tout, du tout, du tout, du tout. Les pubs avec Conan et le robot aspirateur, même si il me la laisse. J'avoue, il ne vend pas du rêve, cette pub. En tout cas, Grodec. Grodec de base. Ah là, Malfurion versus Malfurion. C'est le marmolade de ma grand-mère. Ça serait tellement mieux qu'un feu follet, je le fais 3, 2, 2, 1. Ça aurait été le petit feu de dieu. 9, 20. C'est pas ce que je trouve. C'était Agile, call to arms. Elle l'appelle aux armes. Oh merde. Ok. C'est quoi cette deuxième carte ? Acclimatation et guide de la jungle ? Je présume. Au bout d'un moment, j'aurai trop de créatures, plus d'acclimatation, je pense. Sauf qu'il va jouer de la jungle, 100%. Il va encore avoir deux acclims. Il va dire, je vois très bien l'objectif de victoire de l'adversaire. Ah, très bien. Je connais ces deux cartes. Merci, on va survivre. Oui, oui, bah voilà. Là, il joue justement Druide avec l'acclimatation et l'acclimatation féroce. Hurlement féroce, pardon. Hurlement féroce. Allez, la clim. Il va en jouer 3. A priori. 4 même. Oh, bien cool. Quel coquin. Ma main est déjà pleine. Ah, il en est. Maximum, il m'en tue 2. Ça va. Maximum, il m'en tue 2. On va devoir réussir à le smorquer. Yo, Pastelan. Bien le bonjour. Oh le fait-toi plaisir, c'est quoi. Je combat, je combat, je combat, je combat, je combat, je combat. I battle, I battle, I battle. Coucou et vos masters. 2 battle, 2 battle, 2 battle. Allez, la clim. Je n'ai plus de papette. Ah, je n'ai plus de... Bon, on va faire triple. Bonjour. Je vais faire 1, 3, 2 et 2 plus 1 plus 1, je pense. Ouais, il fait hurlement féroce. Ouais, ça, on fait 1, 3, 2. Au cas où il est encore double roi au prochain tour, on va avoir encore suffisamment de créatures pour cet up l'étale sereine. Je pense que pour Starcax, ça n'a pas fonctionné. Le décès va se jeter sur lui. Jean-Tag gratuit, tu es le courant des nerfs. Oui, bien sûr, c'est terrible pour Jean-Gratuit encore une fois ces nerfs. Jean-Gratuit est bolossé par la nouvelle saison. Jean-Gratuit brisant de par les nerfs. Unhomme en sang. Essayez, j'ai changé. Victoire pour la France, c'est une victoire pour le booster de Jean. Allez, plus 1, 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 plus 1. Easy win. On va virer la decklist là d'ailleurs Ça fait penser Le petit Malfurio qui passe 15 Le petit toucher guérisseur Le paquet obtenu La gold Tout est tout est bon Tout est bon Alors on va pas faire le tri Avec un chat booster tout de suite Car On a 2 qui êtes encore Chez les 4 de la semaine Du coup il y a de quoi avoir 100 gold Donc ça fait 265 gold Et on va juste récupérer la La decklist Attendre d'arriver à 300 gold À ce moment donné on fera le grand Le grand Le grand chat booster de la semaine L'ouverture Des 5 boosters La petite folie C'est vrai qu'on n'est même pas 2 berserkers à manier avec ce jeu Terrible Ce qui se passe pour Jean Gratuit Est une PLS Voilà là Merci Uffé Seros Pour le sub depuis 5 mois Et bonjour à toi Mon cher Uffé Seros En classé On est sur le tir de victoire Let's go Ah oui Ma juin de manasse Trop bien aussi Comme combo Petite arène Et non mon cher Pelouzman L'agent gratuit A le jeu qu'il lui faut Il essaye juste de l'améliorer En faisant du ladder L'objectif est de Ah mais c'est Pantarou Qui vient de s'absence Sans le dire Quel coquin Ce Pantarou L'assoir Hier soir sans me le dire Oh là là Merci beaucoup Pantarou Et du coup J'ai été escarbé Buveuse Béné Très bien J'ai joué Buveuse de vie Dans le jeu Ou j'en ai une Parce que j'ai pas tout ce qu'il faut Dans mon jeu C'est vrai C'est pas une version optimale De Paladin Père Parce que c'est le jeu gratuit N'est pas Mais elle se défend Et là L'objectif du coup Est maintenant D'essayer de monter les jandes J'en gratuits Ce mois-ci Aimerait monter les jandes Il a encore Quelques heures de jeu Devant lui On peut espérer On peut espérer Pourquoi pas On joue pas d'un père Il va être évidemment On joue contre Carte d'or Carte d'or Carte d'or C'est pas du café Carte d'or Je crois que c'est un vieux café Dégueux filtre J'ai un vieux doute Genre où tu as des pubs Avec des nanas Dans des poses sensuelles Avec des robes Incroyables Alors que c'était juste Un vieux café filtre A 3 euros le kilo Je crois que c'est ça Bonjour Cœur ascendant C'est de la glace Merde Ah c'est une marque de glace Merde Le café Carte d'or Merde Ah ça va La glace c'est un peu comme du café Non ? Pas du tout C'est pas validé par la street Ce que je dis C'est pas validé par la street Sorry C'est carte noire le café Ah c'était carte noire Pardon 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 Et gold card c'est un pouvoir De tuer cette feuille d'alol T'as pas été kidnappé par Magni Non Magni a vomi deux fois Par contre je vais marcher Dans le vomi de Magni Ce matin au réveil Que du bonheur Du coup il a fallu Que je nettoie sur mon bureau Que du bonheur Magni du vomi pour la vie Pardon On a les jeux de mots qu'on mérite Parait-il Euh Votre magie ne vous saura Au combat Au combat On go ce mort Parce qu'on a pas le choix J'ai pas le premier tour Ils font de la glace au café Ah s'ils font de la glace au café Ça passe un peu Je crois Coups rangeurs No baby Donc il me reste deux tours De ce marque Après c'est la S Allez J'espère pas prendre pièce météore Ce qui ferait pas plaisir Mais on y peut rien C'est pas le meilleur matchup ça C'est pas vraiment le matchup Du bonheur De la joie De la bonne humeur C'est pas le matchup Que t'as envie de tac Quand tu débutes Une journée Voilà c'est plus ça Ah mais Soué Nom d'une marmotte Non mais avec les nerfs J'en gratuits Pour rien des craft A part les call to arm Not so bad Coucou Coucou C'est pas sur une pièce météore C'est ça Mais rien à faire à ça Merci barotte Pour le sub Depuis 9 Waouh C'est beaucoup Je crois que le sub Fais des petits J'ai mis son J'étais trop encré En mode What On essaie d'un peu Aller Agresser Les points de vie adverses Il y aura ce putain que ça Si j'arrive à claquer une championne Dans la mouille Il ne gagne pas trop Trop de points de vie Ça ne fait pas Rien avec les cartes fichées En mode Tu es chez quelle équipe Au meltdown Jusqu'à la fin de l'année Comment ça s'appelle Le shell qui affiche le deck Lean Keeper Call to arm C'est des dust après l'air Oui A part si tu ne joues pas A d'un murloc C'est des En fait Si tu ne joues pas A d'un murloc C'est des dust Si tu ne joues pas à d'un murloc Ça sera toujours aussi fort Vous avez besoin d'une clé ? Do you have besoin Of a clé ? Ouais Il regarde plein d'armure Et la game est perdue Je pense Réellement L'aubert juste en anglais Lean Keeper Dites-tu qu'on ne s'appelle pas Pour le bras de fer ? Moi j'ai gagné deux fois En combat de feu follé Plus puissance du faux En mode On réfléchit pas En mode de feu follé Plus puissance du faux Viens on va tout droit 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 En mode Ça marche toujours Ah C'est tellement lourd Cette game Ouais Tentez avec un peu de chance Ah il a pas joué sur le choc de flamme encore Quel enfer Je pense que c'est vraiment mort Oui Luligramme Je pense que c'est le volet de matchup Que je n'ai pas tag avec Jean Gratuit Un bon vieux contrôle Bien dégueu Et qui va mettre K1002 Il a mis carte d'or Ouais Rude Rude Choc de flamme Prêt Et surtout Le problème c'est que le jeu N'a pas les cartes Valhaenir Et Lich King Voilà Faut espérer En late game Dans ce genre de jeu Du coup c'est plus complexe Pas les amasseurs Pour dire Douleur C'est sur moi tes mots A l'oreille Ah Mais Le petit pig On va concéder ça C'est pas gagnable C'est plus gagnable Malheureusement La première défaite pour Jean Début de matinée Ce n'est pas la folie Je fais une quête Ok On sait bien de faire des quêtes On valide Pas Murloc Le prochain deck de Jean Oh Pas d'un Murloc Il lui manque trop de cartes En fait Pas d'un Murloc Pour Jean Gratuit C'est terrible Il manque tous les Murlocs Je combattrai avec honneur Je commanderai la lumière Donc tous les Murlocs Les Diablosores Il manque la vie En fait Il manque tout Genre 100% des cartes Pour pas d'un Murloc Il lui manque C'est une catastrophe C'est une grosse catastrophe Nous avons fait de cette malédiction Notre force Déjà là Le plan d'un paire Il allait être complété Je pense un peu mieux aujourd'hui En ayant les bonnes communes Et les bonnes rares Et pas d'un Murloc Chelle les Murlocs Allez petit token Tu fais le bras de fer ? Oui j'ai fait le bras de fer Je ne vais pas encore vers les Boosters Par contre Je vais attendre d'avoir 300 golpes Pour pouvoir ouvrir 5 Boosters Plus prendre et bougie Tintin 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 Je peux faire un jet de besoin Can I make un jet de besoin ? Ah ouais Vaface 5 2 4 5 On prend Bene des Rois Merde Je misclic Quel connard Je ne vais pas attaquer Merde Mais quel boulet Ça commence mal Ah le matin qui est dur Non je ne fais plus d'arrêt Ce sponge J'ai les cartes qu'il faut Maintenant c'est du spam Pour monter les jambes Il y a quoi gagner dans la voiture Karzen Des cartes C'est tout Rien de ouf Quel cancer Il va tout droit Il a bien raison En plus Je ne peux même pas lui en vouloir Oui Même Il n'a plus de board H-A-Q-U Il n'a plus de board C'est une bonne nouvelle Ça va Mayday L'aventure Karzen Ce n'est pas value à faire 700 gold L'aile C'est Valenir C'est mieux Valenir Lich King C'est mieux C'est genre gratuit Il n'a ni Valenir Ni Lich King C'est tout C'est la seule raison Ah quand même Genre il manque un berserker Il manque les amassures de butin Il y a un golicar Il y a deux trop Il manque un segosur magmosaur Il manque plein de cartes Il faudra enlever Épées d'argent Lion de cristal Il manque un crew vengeur Il manque tellement de cartes Il manque des petites cartes Il manque pas grand chose Mais il manque des cartes encore Pour que je sois petit Bien Bon ça réfléchit chez H U Qui Equal Two arms C'est ça One Two Three Allez Allez On défonce tout Yop Seven bus à Abia Allez Qu'est-ce qu'il peut encore faire Pas grand chose ici je pense On a le courroux On a la buveuse de vie Et on en a va Laissez-moi réfléchir Laissez-moi réfléchir Que faire Que faire Qui sommes-nous Que pouvons-nous Quel est notre projet Notre nindo Rolala H A H A A A A A Q U Qui réfléchit De dark Laissez-moi réfléchir La calcar tu fais le bras de fer Avec feu follet Et puissance du faux Gros board Allez C'est bon Il est parti Et la victoire Déjà en gratuée 1-0 Avec ce jeu La première game Et la game De chevelle Compte pas Et Ça va exploser Yop Né Nox Et la victoire Allez c'est bon C'est bon La remontada Aller 265 Qui nous fera encore combien 12 victoires On va le faire tout de suite Alors on va acheter Un booster Alors regardez bien La théorie selon genre gratuit On achète un booster On achète un booster D'acheter du trône de glace On a le roi lich On achète un booster De kobold et catacompte On avait l'admire Allez au revoir A plus Bisous On commence par le booster Nul Putain même pas de berserker A mani pour les craft Devoir les craft Quel enfer Bon Et c'est parti C'est maintenant Qu'il faut que ça commence On y croit MDR Avec des cartes Déjà craft Euh Un roi lich Please Oh Tom Bon bah Rip Voilà C'était Jean gratuit Ouais on va Décrafter des cartes Ça c'est jouable Belle présence De gens gratuits Encore une fois Très content Refait Allez on va faire Ce qu'on fait chaque semaine Avec gens gratuits Le déce Des cartes A chier Le fameux déce Des cartes Nules Qui seront jouées nulle part C'est déjà une légendaire dorée Sur ce compte Non Juste bien aimé Mais je n'ai jamais eu De légendaire dorée Sur ce compte Rien du tout Chipette Walou Nada Je vois jamais un père Comment jouable Le sacrifice C'est bien le formacraft Mon berzer caramani qui manque Feels bad Peut-être Moisté C'est le deuxième Va être père d'argent On enjouera Cule On pourra Désenchanter Ça dégage Ouais ça dégage On va aussi faire ça J'en gratuits J'aurais prêtre Mainblast Après les nerfs Gardent la pêche C'est important Dans la vie Il faut garder la pêche Je crois que J'en gratuits J'aurais pas vraiment Prêt de mainblast Je connais cartes Nules J'ai un code J'aurais jamais Élémentaire Comme ça Comme je gratte Des poussières C'est incroyable J'ai l'impression Que vous demandez Deux euros Dans le métro Ça aurait pas une poussière S'il vous plaît Une poussière Pour une marmotte Pour un Jean Genre elle a des problèmes Avec sa femme Elle a quitté Elle est partie Avec le compte en banque Merde ça Ce sera jeu Quel enfer Une carte ça Genre sans garer Que j'ai les meilleures Carte Mais c'est juste pas jouable Il manque les braw Enfin plein de trucs Ça dégage tous les jours Allez Pas de peur Sur un jouable Après nerf Non Ce sera juste moins fort Parce qu'il aura pas le cold warm Mais dire qu'il est un jouable Ce sera un petit peu Pousser mémé dans les orties Même si je sais Que si on peut Pousser mémé dans les orties Pour sauver le monde Je dois tout de suite Le crafter un deuxième Je dois d'avec Je vais poussière Pour crafter le deuxième Ah et me jugez pas Genre j'ai pas d'amasseur de but Ah si c'est bon Je vais crafter le deuxième On crafte de la carte de qualité Oh Trop bien une bordorée Trop d'argent Trop d'argent la bordorée Trop hype Dès que je veux une bordorée Moi je suis fou dans ma tête Je suis fou dans mon slip Je suis là Ouh Bordorée Bordorée Plein de poussière Et puis dans la citrouille Il fait bye bye Oh la la Oh tant de dust Oh la richesse de la dust Incroyable Je ne suis jamais chantier Aussi riche de ma vie Les soupes aux orties C'est vraiment pas mal Oh c'est pas si pire Ah le mouchou Oh il dégage tous les jours Le mouchou Je veux plus que je vais mouchou Allez on est reparti On va améliorer un peu le jeu On va virer le curé Kyle Escarabée On va mettre J'ai qu'une égalité What Je vais mettre une deuxième égalité Il y a quoi qui se vire là dedans Un gaulier Double buveuse de vie Ça dégage On va essayer d'améliorer un peu ça Donc on a Les double masseurs de butin On va mettre le berserker On peut mettre un magme Fustégozor Il faut avoir de la gueule ce jeu je trouve Et un deuxième limon Ah il a déjà plus de gueule le jeu Et là pour l'améliorer il manque quoi Pour améliorer le jeu Faudrait que l'ion de cristal se transforme en valanir Que l'épée d'argent se transforme en roi liche Et concrètement sinon ça va Ah c'est solide C'est solide Allez On va aussi un deuxième coup Il faudra peut-être de craindre le deuxième coup Avec le booster qu'on va avoir dans 12 victoires Miskin On y croit Allez là ça passe légende Allez Je vais faire un deck les plus complets C'est pas grave J'ai pas du décarte C'est la crise Allez Jean Vas-y Donne tout Et puis personne ne veut m'affronter En même temps il est 11h du matin C'est normal Moi non plus je voudrais pas m'affronter 11h du matin Je suis vénère Et là c'est petite main de départ Égalité consécration Gengri Stead Bien à chier On va toute la relancer Oh là là je le savais c'est fou Double égalité même Ouf Ah deuxième mage Merck Je dois pu m'être en chouette sauronide Je dois pas du tout en chouette sauronide Dans pas d'un père Je suis vraiment pas fan du Je trouve vraiment que c'est bon Uniquement un mirror Nous avons fait de cette malédiction Notre farce J'ai un ami qui achetait le billet Virtue le muscote pour avoir marrant doré plein de poussière On ne peut pas Ça ne marche pas Pourquoi tu fais ça ton ami Allez Jean Ouais Tant de jongleur terre Ah oui oui Non mais valanir avec en chouette sauronide C'est le feu Bien sûr Evidemment 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 Mais le problème c'est que là Je n'ai pas de Je n'ai pas d'enchaîné sauronide Je n'ai pas de valanir Mais en chouette sauronide Valanir c'est la fête dans le slip T'es là C'est comme un aigle Comme un aigle C'est comme ça quoi C'est comme ça quoi Classique Simple Classique Brouillet token De l'égalité Qui peut passer au prochain tour Je vais voir ce qu'il nous fait Oh Nerf Nerf Oui Vous pouvez prendre de bougie Prendre nos trois Eh yo pox Mais oui la forme Champion d'avoir argent Merci Oh Consécration On va juste mettre Full to battle Pour cette up Une égalité Pour le prochain tour C'est le plein On commence Mais ça Tranquille Ça le fait Yo pniror Ah le glyphe Nan Nande Pas le glyphe Qui met plein de Moins de dégâts Partout Ce serait l'enfer Tout Sauf Le full glyphe Tellement la catastrophe Full glyphe Ce serait tellement la PLS Ah ce serait l'enfer Ce serait maxi 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 l'enfer Allez Et Non Ok Oui c'est le compte free to play Tranquille Ah je t'appelle Ah mais tant mieux Content que ça te plaise Mon cher Fredo Content content Alors là Il y a deux possibilités Concrètement Mais meilleur c'est de tenter ça Sans douter un petit peu Ok Comme de voir Fred ça en fait C'est une question un peu rhétorique On va lui mettre un face Maintenant on va pas le chat Le chat il fait quoi ? Le chat il regarde Il regarde le vide Ah le chat Le chat regarde le vide Tu peux mettre aussi Juguantosaure dans les versions Ça va dire Oum je vais pas juguantosaure Non plus Une épique C'est hors de prix les épiques Complètement hors de prix Un drame Une catastrophe Une épique Comment Comment se sortir d'une épique On ne peut pas C'est beaucoup trop cher Ok Talnos J'espère qu'il a pas la tempête Qui met 6 On va mettre boule de feu face Peut-être Oh juste Frost Ping et mettre cat face Waouh Le trade Je pense que le trade Est très mauvais ici Deux Call toi Il me reste Une Deux Trois Quatre Cinq Six créatures Dans le jeu Parfait Je pense qu'il fallait vraiment Les face J'ai pas compris le move C'est quoi comme race Un British shorter Ah je complais Le jeu est complètement À la rue Bien sûr Bien sûr Quand je vais t'arrêter C'est genre gratuit Commencé depuis janvier Je jouais 4h par jour C'est la crise Erf Erf Ouais Et le ping Erf Ah ta mire Je mets pas de fond musical Non Parce que j'en gratuite Je mets quasiment Je mets de fond musical Parce que j'en gratuite Va sur Youtube Et que je n'ai pas de network Sur Youtube Donc si Je mets un fond musical Ça strike la vidéo Allez on passe à 17 Il a plus de contre-sorts C'est le point positif Ils sont tellement bolossés C'est un contre-sort de moyens Gagner la game Malheureusement On peut juste poser des gros monstres Enfin mettre un max de board Mais je pense que je suis mort Parce qu'il va aller face Il va avoir petit roi même Mettre 10 au prochain tour Et ça c'est une catastrophe Le secret Et donc on sait que c'est le truc Qui met Les 6 points de dégâts Rune explosive Il va lui feuille C'est normal Oh merde La chatte La fureur du dragon Moi je vais que la papyron Laissez moi positif Allez Brissor C'est à dire qu'on va encore Prendre moult points de dégâts Token Épée On go face Je veux pas trop jouer Avec deux pyro Donc ça veut dire Que tout ce qui est pyro Ce serait du top deck Ah Et ce serait pas plaisir Le top deck D'une pyro C'est ma seule chance Avec des créatures un peu dégueu Ok C'est juste pour la forme Ok c'est bien le truc Qui met dans la mode C'est bien le Comment ça s'appelle Je vais y arriver Donc ça je pense que c'est une deuxième rune explosive Et ça c'est du coup rune explosive Voilà tout simplement Non je peux pas poser de créatures Parce qu'il a Ah non c'est pas une rune explosive Ah ce deuxième part Je m'a changé Ah l'enfer Je suis mort Je suis tellement mort Je suis obligé de faire ça Oui j'ai perdu Il fallait que j'ai une provocation Je prends deux Je suis mort Ah mais c'est double parchemin changeant Il joue double parchemin changeant Ah mais il a fou les RNG Ah mais quel enfer Il m'a fou les RNG La gueule Ah mais j'ai pas fait gaffe Je pensais qu'il avait du glyphe Mais même pas Il joue double parchemin changeant Oh la vache Ah d'accord Ah j'étais pas prêt Et j'étais absolument Pas prêt du tout Allez du coup on a ma soeur On joue contre Druid On s'en fout du limon On va garder la championne En cas où je suis de l'étouler Notre force Ok Il joue Spitful J'ai bien fait de garder ma championne Normalement on a un bon matchup En plan d'impair Contre Spitful Si on fait pas n'importe quoi C'est pourquoi on a su d'autres places La semaine prochaine Ou dans 10 jours Max max Soit l'un soit l'autre Ouais Allez à vous Donne tout Tu peux le faire Allez à vous Ok il a rien fait On va mettre tranquillement le berserker Notamment parce que c'est le fort Ça traite plus pouvoirs héroïques Et que s'il le fait pas Je leur suis un seigneur des cryptes On a un excellent pièce Ok l'ultin cupide L'ultin cupide Est-ce qu'on veut le défonce ? Euh oui On veut le défonce Tout simplement parce qu'on a besoin De mettre du bord à un moment donné J'ai lu que la vidéo sur le druid cube charge Ce n'est pas un peu trop compliqué Vase paladin Ce n'est pas ton meilleur matchup paladin C'est gagnable Mais c'est tendu Et je t'avoue que je rencontre trop de paladin Que de démo Mais c'est plus un deck fun Pour le druid cube charge C'est vraiment plus un deck fun Oh c'est peut-être sexy ça Maintenant on va espérer Qu'il n'est pas invocatrice Ou si qu'il est invocatrice Bah j'ai deux égalités Que je pioche une de mes deux Égalités pour contrebalancer Yop chachou Ça va tranquille C'est bien pour le sort Prendre le double trade Logiquement c'est ça On va pouvoir mettre un board solid En mode j'espère qu'il ne va pas jouer pas d'impair Mais c'est Jean Gratuit Mon cher Paula Qui se bague Jean Gratuit n'a pas le chat Jean Gratuit n'a qu'un jeu Fait que c'est un compte free to play Jean Gratuit ne peut pas faire autrement Il fait ce qu'il peut Avec ce qu'il a C'est à dire rien On traite-y par là Allez on continue Les smorg Mon ami moult créatures C'est l'objectif Il ne doit pas pouvoir trop se ressortir de sa Spitful D'avoir autant de créatures en face Vu qu'il ne joue pas de balayage Pas de météore Et qu'il manque encore un tour Avant de jouer éventuellement Drake Primordial On s'en bat l'estomique Frère Coltoire Alors la question c'est Est-ce qu'il joue une version Avec Drake Primordial Ou pas Il sache car ça change tout En fait Si je joue Drake Primordial On va dire que une petite ok on va bien voir ce qu'il joue à ce tour ci au fond jume ancien trade ok il fond jume ancien trade on va remettre un board logique logique on va border à l'égalité qui sera nice en cas de règle autre chose comme celle ci ok au rapport to battle notamment en texte par ce flow ultime au lich king je ne suis pas mécontent de l'égalité ici est-ce qu'il va aller trade ça on va peut-être avoir une petite égalité champion aller mettre cette face ici face pardon la brise sort pas forcément ultra fort ici on accepte de perdre plein point de vie c'est pas dramatique les plus k8 on a double brise sort genre à part moren dk ou pacte funès c'est du 2 sur 7 on a une vraie possibilité d'avoir l'état le prochain tour en virant les taunt donc c'est possible à l'échant d'un tout pour que ce soit l'infestation à l'équipe il y a la belle bleue lui tranquille 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 on sait par ça plus 3 points de vie plus 3 points de vie allez ouais mais t'encore un face comme je dis on a double brise sort on a l'épée genre on a 3,6,7,8 points de dégâts donc genre même si il met double taunt si il gagne 1 d'armure il meurt donc à voir il peut avoir des choses comme ça on va donc jouer un seigneur si vous en parlez un taunt flamme temps on s'en bat les steaks ça on s'en bat moins les steaks ça c'est un taunt on peut pas vivre un atout là on a plus de l'étal malheureusement malheureusement on a plus de l'étal ici donc on va être obligé de faire ceci 8 ça fait après derrière ça fait 4,8,10 bim 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 on fait ça là ça en fit il passe à 7 il passe à 7 ça fait 4,6,8 dans tous les cas autant prendre un point de dégâts de moins 2,3,4 8,9 sur enchaîner on prend 9 à voir oh le 2 brussard en main qui aurait pu être utile il aurait pu l'enchaîner il aurait 2ème enchaîné des cryptes ça passait là on a pris un point de dégâts de moins du coup ça fait qu'on meurt plus sur sur fondimentien ça mettrait 4,7,8 et un point de dégâts de moins ça mettrait que 9 donc là ça fait juste bon si on meurt pas et on meurt pas non plus sur flow ultime il faut espérer qu'il joue pas une version avec Leroy ou Druid de la Griffe on va bien voir yop l'homme leere yop slayer et non j'en gratuite il n'a pas d'amis c'est ça qui est triste avec Jean il n'a pas d'amis allez oh un hantissement ok passe à 6 il perd qu'un point de vie c'est bien joué de sa part c'est fortement triste ouais je meurt sur Leroy je sais il y a un tas de trucs sur lesquels je meurs mais en fait j'ai essayé de jouer autour des deux cartes que je pouvais je pouvais jouer autour de Fongimentien et Flow Ultime je peux pas jouer autour de Leroy ou Druid de la Griffe donc on essaye toujours de jouer autour des cartes qu'on peut quand on peut pas jouer autour de la carte bah je peux pas autour de la carte et basta pour l'instant il y a toujours la victoire ok on a gagné bon joueur il peut pas tout trade là il se dit qu'il n'y a pas l'étalon de board j'ai eu l'étalon de board on va comme faire le il y a eu l'étalon de board ok c'est la victoire couche à Viany petite victoire qui fait plaisir on fait vraiment on fait le média senseur une défaite une défaite une victoire une nuque cette longue journée garche prête 4 et de retour sur ladder oh c'est un deck fun prête 4 tu le retrouves en ladder mais c'est plus un deck loli lol qui est un deck vraiment solide allez ça joue vacu versus gain tristette on va voir s'il joue quête ou pas c'est la petite surprise hello hegami salut saluti saluti non on part pas sur une quête si c'est pas la carte tout à gauche ok clear public tenter de mettre le jonglaire pourquoi pas pour la deck list vous devez l'avoir en cliquant sur le petit icône avec l'inkeeper le petit ok je sais pas quel joueur est celle-là on va commencer par l'arme en fait on va commencer par l'arme parce que j'ai pas envie de mettre le call et qu'il y ait deux cartes du tout trois qui soient free trade ou tout risquer juste pour avoir un jongleur surtout qu'il reste plus qu'un et qu'il reste beaucoup de cartes ok hors de ma jungle il va mettre le brusseur et trade ça là-haut pourquoi j'en gratis ? parce que c'est mon compte free to play que je joue une fois par semaine depuis janvier pour essayer de le monter légende voilà voilà tout simplement alors demain pour cette affaire le call pour mon prochain tour il a que des cartes impaires donc c'est à dire qu'il n'y a pas d'exécution il n'y a pas le commandant de la milice il peut y avoir d'Arius Cronley par contre il peut y avoir baston bien entendu et il n'y a pas de sentier de la guerre ça c'est cool alors parler d'heure de bouclier le voici le voilà heure de bouclier numéro oh facile du coup et mettez cette pomme sur votre tête une danse et tres Jean Gratuit va ressentir comment il énerce c'était une catastrophe encore pour lui Jean Gratuit qui a déjà été bolossé par le changement de ladder avec le prêtre au Spitful qui ne marche plus Jean Gratuit qui va continuer à survivre qui va continuer à avoir du mal à survivre c'est le baston qui part oh il est juste au coup ok il marche aussi ceci dit deuxième cool on va le jouer tout de suite on en garde deux en main pour faire le lion surtout c'est un deuxième déluge de coup ou une deuxième baston à quoi elle n'aime pas les jeux d'oeufs c'est l'emporecteur ah j'en le sens ok 2 bottles allez on va un peu smorquer le monsieur quoi le maverbillon hum allez c'est quoi il a baston enfin de toute façon on ne peut pas trop jouer avec notre jeu on ne peut pas jouer autour des bastons des autres voilà on garde du même style ah elle n'aime pas airson en fait c'est tout c'est la différence ah j'ai écrit un instant mais ça prend du travail logique ah non ça ne va pas aller cool bon les petits 3 pulls pour ne plus mourir sur tout elle va durer à gagner ce game on ne peut pas se mentir le Kodapio je fais beaucoup mais il a toujours cette carte en main défendez Ginéas oui la folie ça va dire que j'ai pu jouer Limon il serait peut-être à 2 je le sens oh Tarim le petit Tarim fait plaisir un Tarim qui soit Guillaume Dino Killer bien le bonjour à toi mon cher Dino allez ça tape dans la Lollipop hop le tourbillon oh il joue Gaidon quel enfer ok trop beau il tourne bon le tourbillon il le tue genre c'est pas on n'a pas le choix ou autre c'est basta je ne peux plus retomber je suis passé légende hier avec Druid fatigue je ne peux plus retomber maintenant ne t'inquiète pas je ne peux plus rien m'arriver d'affreux maintenant comme on dit elle va continuer à l'attaquer Faye si c'est d'avoir quelques créatures pour cette up l'épée en argent je vais jouer Gaidon en match control ouais mais match control quand tu joues Gaidon et que tu as la petite jaïna sur le jeu et que tu gagnes tes 18 points de vie c'est un peu solide vas-y on met un erreur de bouclier on va pouvoir tout trade il y a un jeune neuf ah je vous ai dit le limon quand il est resté à 3 ah les limon qui arrivent bien bien trop tard malheureusement justicière marche tel qu'avec Gaidon euh non justicière ne marche pas avec Gaidon tu n'as pas un pouvoir oui qu'à 6 qui donne à 4 qui donne 1 tu n'émerges pas monsieur ah le druid fatigue euh faut que tu attendes qu'il sorte sur Torky Marmotte dans 4 jours je l'ai plus liquide le TL all soit faut que tu regardes mon replay d'hier pour avoir la déclisse mais il n'y aura pas le code soit faut attendre qu'il sorte sur Torky Marmotte et je l'ai programmé oh le big aimateur je vais le programmer pour lundi 21 allez tuerie de vent il est le druid fatigue avec les 3-5 qui reviennent dans le deck les 3-5 qui reviennent dans le deck il est surtout la combinaison la combinaison incroyable où tu peux faire euh Chandra Ombesprit guide de la jungle tu setup avec l'arme et derrière tu enchaînes avec cube acclimatation sur ton cube et tu fais piocher 5 cartes de joueur une combinaison euh de folie euh pour les petits aigants on va aider par la street oh on a peut-être la létale ce que ça fait on tape là-dedans on a létale easy easy weed vous y croyez tous moi aussi et la petite victoire merci l'épée en argent pour la win le gg avez-le parfait le létale qualitatif petit létale qualitatif grâce à l'épée en vrai argent et si on gagne la prochaine ce sera la série de victoire ça c'est bon ça la série de victoire allez Uther contre Nemcy regardez le limon la bene la merde tout ça on va tout lancer on veut de l'amour de la joie de la bonne humeur et surtout pas forcément double bruit de sort mais on joue contre Rayel nous avons fait de cette malédiction notre force pour jouer quoi une fois le nerf passé de rude speed full avec gens gratuits il manque trop de cartes pour jouer de rude speed full attention si on transforme les trucs en fléau ultime on a les invocatrices est-ce qu'il y a d'autres épiques dans le jeu peut-être rude speed full en vrai j'avoue ah nerf d'ailleurs claqué une égalité bah c'est pas trop nerf c'est juste un peu un peu chiant oui si tu rajoutes des murlocs à la place de perte ça reste viable oui pourquoi marmotte à quittard ma hola mon cher flacte ça fait neuf mois maintenant que je suis parti je suis parti parce que je me sentais mieux seul voilà ça fait neuf mois maintenant allez la pièce échant esprit ok on va direct la trade il n'y a pas de soucis là dessus on la défonce on lui explique la vie et on continue à l'effet c'est qu'un petit guide berserker plus bened on keep contre demo je n'ai pas le berserker malheureusement main de départ mais si tu as les deux ensemble si tu commences en plus tu peux keep non c'est pas si tu commences pas pour faire berserker t2 pendant que le reste t3 qui est faible into ça va des files into demo into demo into 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 je vais y arriver marmotte mon col into benedéro donc attend est-ce qu'il y a moyen de se faire plétale pour le prochain tour genre attends on met 4 si on met le jongleur ça fait 5, 6 7, 8, 9 10, 11 on le met à 12 ouais ça fait se faire plétale ouais donc on met à 12 9 mois après c'est quoi le bilan je suis heureux donc c'est un très bon bilan quel site internet pour voir le meilleur deck selon toi airstone top deck pour moi si tu veux les decks des pros tous les decks des tournois c'est airstone top deck les decks hyper fond de ladder c'est ce que j'utilise bon il réfléchit de à fond je sais pas tout ce qu'il va faire 9 mois après j'ai eu le temps de finir Dark Souls 1 Dark Souls 2 et presque le 3 oh des files ok j'ai pas vu d'où vous venez parce que pas dramatique bon c'était presque létal on peut gagner de surconseil d'un deck ah si ils sont au niveau mais c'est juste que t'as pas juste les decks craqué tu penses quoi sur Hsreplay comme si t'as faux deck jouable Hsreplay a l'avantage d'utiliser toutes les personnes qui l'utilisent genre t'as des decklist toutes les personnes qui l'utilisent sur Hsreplay donc c'est pas nul très loin d'être nul attendez je sais de se marquer l'adversaire Hsreplay est et efficace dans son rôle mais genre sur des decklist précises d'un joueur c'est pas Hsreplay qu'il faut utiliser tu penses rejouer avec une team en tournoi je suis sur la team Meldone mais en fait je fais pas tournoi d'airstone oh merde il a top deck le sombre pacte pas les cartes qu'on veut voir ça depuis quelques tours j'ai pas dit tout ce qu'il faut pour finir la game mais en fait refaire des tournois Dreamhack etc tout ça je ne peux pas me le permettre actuellement ça me fait trop de jours sans stream donc pas pour l'instant je suis comme ça je suis comme ça il y a deux semaines je suis trop pensé à toi ça devait être dur pour toi avec les araignées non parce que les araignées d'eau au début c'était un amas de pixels c'était dégueulasse c'était super mal fait il y a qui voile de mort la consécration et la win j'avais peur de pas la win et au bout de la manche là non pas loin neuf à la consécration de la droite et puis c'est la victoire qui fait plaisir tu penses que ça vaut le coup d'attendre la version remasterisée de Dark Souls que c'était la fin du mois si tu joues sur PC actuellement non Max Max après ce sera plus joli ce sera un peu plus joli que les versions actuelles PS3 je crois que c'est PS3 Dark Souls je crois PS3 et Xbox mais après c'est juste un remaster pas un remake donc ils n'utiliseront pas le moteur de Dark Souls 3 ou autre donc le jeu restera assez personnellement j'ai vu les images je la trouvais ouf non je n'ai pas vu Dino Killer je verrai bien quand je le verrai allez les match-up de l'amour les tokens pourquoi ne pas garder le limon parce que limon c'est uniquement fort dans le match-up limon est uniquement fort contre la championne en vrai argent hello c'est uniquement fort contre la championne en vrai argent et s'il la joue et c'est une carte très active or en fait dans le match-up de paladin contre paladin je préfère mille fois être actif et faire les je préfère mille fois être actif et faire les calls to arm en premier les moves en premier plutôt qu'être réactif et garder une carte en main en attendant qu'il joue la championne pour la jouer si Arma TV te propose de revenir tu reviendrais j'en ai aucune idée ça dépend de ce qu'il me proposerait faire la championne direct d'ailleurs et prendre le trade ok ça joue limon on peut reposer parce qu'en fait le problème c'est si je fais l'appel aux armes je suis obligé de prendre le trade parce que sinon je prends trop joueur sur le consacre est-ce que c'est dramatique ? non il a fait le taf le berserker oh 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 hello alors on va prendre la consécration de l'enfer mais on espère avoir deuxième appel aux armes je ne vais pas mettre aucun derrière merci de nos killers je me mets le lien de côté pas de mon sacre tant mieux pour moi merci Krasiel pour le Sebek Tuge Prime incroyable merci beaucoup tu peux remettre ceci ceci hop pour cette amina moi tout dans la fesse allez boum 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 pour jouer à LoL et Fortnite sur Terre-MATV LoL et Fortnite non ok coup vengeur petit draw et il va face quel homme et il va plus face pas quel homme allez jongleur call to arm oh je n'ai plus de mana il a déjà fait un limon donc on va garder l'arme encore un tour vu qu'on n'a plus d'argent après oh deuxième Kourou je ne l'ai pas fait tout dans ma gueule allez tout dans papa papa il tank pas du tout je tank que Chi mes couilles sur la commode que je tank les marmottes ont senti la rubernation elles n'ont même jamais hiberné ce soir ces marmottes dans ta gueule elle n'est pas contente on va prendre ce vieux trade je n'ai pas envie de prendre un tarim trop relou et comme j'ai payé en argent derrière le fait de porklin le board elle est smork c'est cool ok on fait de sa ronite oh pas très gentil monsieur non tu de whatever tarim ça va être relou j'ai ni pioché une seule de consécration ni le Kourou Vengeur ni le Kourou Vengeur petit peu chiant ça j'espère qu'on pourra le plus chiant à un moment donné allez Ben Niroa ok ok bah j'aime quand il siffle n'a plus une carte pour qu'elle arrive on va pouvoir se perdre de prendre quelques points de dégâts on va faire la concept alors le Token le Magmosaur pas de raison ici de mettre une camouflage pas de raison ici de mettre une une quelconque égalité vu qu'on peut se permettre de prendre le trade sur la créature adverse j'ai mis camouflage en mode haha comme ça tu iras pas me chercher avec une éventuelle arme ou un éventuel 1-3 qui charge dessus en tout cas la toxicité n'a pas trop d'intérêt vu que j'ai égalité je vais faire égalité consacre ah la chatte de ta mère il se met bien quand même sur le jongleur sur les deux premières car je leur ai mis le loup dans l'autre sens c'était pas vraiment la même je suis pas à plein non plus allez on met un Token alors Jean Gratuit va-t-il passer en 5 pour la première fois cette saison qualité qualité oh quand on a d'argent trade ce kind of magic sachant qu'il vous reste un courroux sur les 8 dernières cartes à la courroux pas du coup il n'y a plus d'égalité il n'y a plus d'égalité c'est une bonne nouvelle sacrée sacré et une jeune gratuite qui passe en 5 bravo genre objet qui flégeant toujours coucou coucou Kishi c'est bien c'est bien c'est bien et toi hop là c'est plaisir petite victoire là bon elles sont pas aussi classe que les victoires hier soir avec le druide le druide incroyable le druide fatigue mais ça fait plaisir quand même c'est bien je me suis remis FF14 très bon jeu FF14 je dirais que c'est le le MMO que je regrette plus de ne pas avoir plus le temps d'y jouer moi Toyo ça me fait penser à Tokyo ça me fait penser à Kazadel Papay je vais pas vous mentir de toute façon c'est le grand le grand lième du moment est-ce qu'on est plutôt l'actrice de Kazadel Papay ou est-ce qu'on est plutôt l'actrice de 3% les vraies questions coucou Zelsman c'est les vraies questions importantes du moment c'est les vrais débats clivants bon parce qu'on peut pas parler de avant le débat clivant jusque hier c'était le match entre Marseille et l'Atlético mais bon bien entendu la meilleure équipe à gagner sans surprise ce n'était pas un club français donc tu vois maintenant on peut arriver sur un autre vrai débat important j'en peux plus de FF14 j'étais chef de guild ah non mais chef de guild c'est un truc c'est que tu te tues à l'attache être chef de guild pourquoi ne pas avoir fait comme Tarz et Oliège pour l'armatim et garder un pied dans le staff donc déjà garder un pied dans le staff je ne voulais pas du tout parce que Oliège et Tarz n'ont pas le droit de streamer du airstone en dehors de leur en dehors de leurs heures sur l'armatim en fait tout simplement et moi je voulais être juif je ne voulais pas dire je fais 15 heures sur l'armatim sur des horaires que je ne choisis pas des baumes en ouf enfin pas forcément ça m'arrange sur un planning qui change chaque semaine il peut y avoir des changements tout le temps ça ne m'intéressait absolument pas je veux pouvoir stream ce que je veux quand je veux alors on a plusieurs possibilités ici jongleur on fait qu'une créature avec peut-être que enfin peut-être tout simplement merde j'ai mis mais quel boulet je voulais faire la pièce mais qu'il est con mais c'est pas possible d'être aussi con mais qu'il est con c'est pas possible bon c'est le monde d'avoir consécration on peut essayer d'être aussi con dans la vie allez worse pas du tout worse non monsieur c'est peut-être moi que tu es clé à ma team non c'est pour cette raison que je ne suis pas resté entre autres c'est un peu étrange la phrase que je dis c'est un peu tricky avec les nerfs qui arrivent tu remplacerais appel aux armes par quelle carte je ne jouerai plus pas la d'un père je ne jouerai pas la dame murloc en fait et je ne remplacerai pas appel aux armes allez voilà ce que je ferai avant tout il y a toxicité plus 3 qui sont solides on peut prendre le dragony et prendre le trade là ça fera plus de créatures éventuellement sur le tarim tu penses quoi le système de gestion du mana par rapport à Magic par rapport à Airstone en fait Richard Garfield a déjà dit à plusieurs reprises que le système de gestion de mana à Magic et que les terrains c'était de la merde et que si c'était à faire maintenant il ferait des choses extrêmement différentes mais la diff c'est qu'en fait Magic est écrit il y a 25 ans et tu ne peux plus changer le système de Mad Magic c'est comme ça il faut faire avec même si c'est pas très loin très très loin d'être craqué et très très loin d'être bon et ben ça restera comme ça mais oui enfin système de gestion de mana à Magic assez catastrophique c'est très frustrant tu perds quasiment 15% des games sur mana death ou mana full voire plus des fois c'est dramatique maraud parce qu'il a déjà fait une vidéo sur le plat de Temporous bien sûr Airplane c'est déjà fait on peut trouver les nerfs des cartes sur la vidéo Youtube d'Oliège Gaming ou sur le site Airstone Deck de Mamie Twink et Zecaria après une petite égalité conseq bon sans doute un petit peu c'est pour ça que j'ai gardé les créateurs pour être le Rale d'Agonie alors c'est bon d'abord c'est celle dont j'ultime du bois maudit médioblique j'ai déjà un world record j'ai déjà le world record avec Toki le donge ultime le bois maudit c'est tout été fait en 4h30 les 4 et le boss allez on va voir si ça tute ou pas avec un peu de chance non wow je suis comme de manière vénère heureusement regarde le coltoir tu le sors quand de quoi ah mais c'est déjà sorti dit Loïc c'est déjà sorti sur ma chaîne de replay depuis plus de 3 semaines alors attends sur ma chaîne de replay je crois que c'est sorti depuis 3 semaines ou même plus depuis le jour de la sortie en fait depuis le lendemain de la sortie si si c'est sur Youtube enfin sur mon Youtube de replay c'est depuis tout de suite depuis le lendemain allez alors j'avais lu ça dans un vieux comment ça s'appelait ça s'appelait pas Sideboard ce magazine de jeux de cartes c'est une interview qui date d'à peu près 12 ou 13 ans voire plus non ça date d'avant ça date à l'époque où je l'achetais j'avais moins de 18 ans ça date des débuts des années 2000-2001 donc je sais même pas s'il y a encore des sources là dessus coucou Yaix Dueliste voilà c'était une interview dans Dueliste et merci beaucoup Yaix pour le sub merci donc il va falloir que tu trouves un vieux Dueliste lors des Vandars je suis même pas sûr que tu les trouves sur internet je suis même assez persuadé que tu ne les trouves pas sur internet hop là en fait il y a beaucoup de vieilles sources sur Magic Magic c'est à 25 ans c'est genre c'est plus vieux qu'internet que l'internet grand public ah bah je suis mort des chattes après c'est un peu mérité que ma défaite il y a pas mal de vieilles articles des trucs comme ça qu'ils ne trouvent plus sur internet des vieilles Deklis des vieux des choses comme ça surtout que Garfield depuis qu'il a vendu la boîte depuis qu'il avait vendu Magic depuis qu'il avait vendu Wizard of the Coast à Hasbro parle beaucoup beaucoup moins même si d'ailleurs hop là ah je te donne encore un coup de pied le chat décidément même si on retrouve Richard Garfield d'ailleurs à la gestion du projet Artifact chez Valve c'est lui qui va qui chapote le nouveau nouveau jeu de cartes le nouveau jeu de cartes de Valve et certaines rumeurs disent que ben c'est pas c'est vrai ou pas c'est des rumeurs qui disent que que Ben Broad justement maintenant fait aussi partie de ce projet avec l'autre qui est partie d'Airstone mais ça ce ne sont que des rumeurs et on n'a rien de confirmé par contre Richard Garfield qui est sur Artifact ça c'est sûr pour Ben Broad je dis que c'était des rumeurs pour Garfield c'est sûr par contre je ne prends pas de risque alors le changeforme y'a Obsodium tu penses en quoi ce d'Artifact ben que j'aimerais bien pouvoir y jouer pour avoir un avis donc pour l'instant je n'en pense strictement rien j'y penserais quelque chose quand je pourrais le tester généralement je pense pas grand chose des jeux que j'ai pas pu tester j'arrive pas à me hype sur un truc que j'ai pas pu try au niveau des jeux de cartes je l'ai tellement fait j'y joue depuis tellement longtemps que dès que je pourrais y jouer j'aurai un avis le projet d'Artifact sortira avant ou après AlphaF3 avant je pense qu'Artifact tendra beaucoup plus de news avec ZNZ international tu es sur quel serveur ? sur EU puisque c'est genre gratuit est-ce que ça balait ou est-ce que ça balait pas j'aimerais bien j'aimerais bien qu'il balait pas moi et balait allez le call le token beaucoup moins de chance qu'il y ait un deuxième balayage tu crois que l'aurait de la money à gagner son artifact ? ils ont déjà annoncé des cash prizes extrêmement élevés plus élevés que ce d'Airstone le vrai débat c'est Yannick au Lorraine Je n'ai pas entendu. Magic, je trouve bien mieux qu'Airstone, mais je trouve le système de gestion de terrain tellement frustrant. Ce serait le kif à traîner Magic à mon système de gestion de ressources, tu ne penses pas. Alors Magic est beaucoup mieux qu'Airstone parce qu'il est beaucoup plus profond. Mais du coup, Magic est un peu plus élitiste car il demande un investissement bien plus important qu'Airstone. Mais oui, le système de Magic, de terrain est extrêmement frustrant. Et malheureusement, ils ne le changeront jamais. Malheureusement, ce n'est pas un truc qui peut changer après autant d'années dessus. À mon grand désarroi, ça ne sera jamais changé. Mais oui, ce serait carrément cool. C'est vraiment cool. Magic Arena, c'est cool ou pas ? C'est génial Magic Arena. Le jeu est vraiment bien. C'est le premier jeu de Magic Digital où j'ai vraie chance de jouer à Magic. Je ne m'y investis pas trop parce qu'il va encore avoir un wipe à la fin de la bêta fermée. Donc un wipe, c'est-à-dire qu'ils vont reset toutes les collections. Donc je n'ai pas envie de passer mon temps à faire ma jeu si tout va être reset. Parce que je n'ai pas mis d'argent dedans. Mais le jeu est vraiment très très bon. Et il y a un vrai potentiel d'aider au développement de Magic numérique. Et ça, c'est carrément cool. Pour le coup. Magic, c'est surtout très cher. C'est pour ça que Magic Arena n'est pas très cher. Non, puisque on joue Magic maintenant. Bien sûr Cool Earth Gaming. Le mieux, si tu veux commencer Magic maintenant, c'est de soit, si tu veux uniquement jouer en ligne, commencer par Magic Duels pour connaître les decks. Puis, derrière, passer sur Magic Arena quand tu seras en bêta ou verte. Et si tu veux le commencer en réel, c'est d'aller sur un site qui s'appelle Wizard Locator. Tu tapes ton adresse, c'est le magasin le plus proche de chez toi, qui pourront te faire une démo de filet des cartes. Et merci Kokichi pour le sub. Un booster Magic pour les nouvelles. Merci Kokichi. Allez, c'est-il part pour le Berzerker No.1. Tu profite dernière semaine du Pan-Apair ? Surtout que Jean Gratuit n'a pas d'autre jeu, donc je fais comme je peux avec Jean. Je veux dire, c'est bon, je peux regarder si c'est Pan-Apair. Non, je ne peux pas, je suis con. Des cartes worse pour le bras de fer ? Moi, je l'ai fait deux fois avec puissance défaut, mais... Faut aller. Des bons bikes, des valeurs sûres. Des produits, les smorgues. Tu nous feras un petit stream pour WoBFA ? Yes. Je ne sais pas encore... Ah oui, ça me fait penser qu'il faut que je contacte des gens pour le marathon. Ok. On a peut-être un tour juste où on ne fait rien, j'ai envie de dire. Genre, tu fais juste ça et j'attends de pouvoir faire Benedero au prochain tour. Ça me paraît bien. Pas de raison d'empêler nos deux créatures là-dessus, pour pas grand-chose. Est-ce que le nouveau perso est introduit sur Sonic Spire ? Nope. Il y a un jeu de cartes avec des vraies cartes pucées pour jouer en ligne. Oh ouais, ça doit être Malkyr si c'est français. Et Skylander si c'est pas français. Je connais, mais perso, je ne suis pas ultra fan. Allez, bon goût. Pense-tu que le nerf d'Appel aux Hommes sera vraiment génant ? Pour le Paladin Pair, oui. Forcément, parce qu'il perd une de ses meilleures cartes pour le Paladin Pair, ça sera génant. Pour le Paladin Murloc, il s'en bat les couilles. Ah, il y a la tempête. Bon, c'est la tempête, on pourra faire Call tout à l'heure, mon tour sur tout. Allez, le Call. Call, il y a pas mal de chances d'avoir des junglers. Nerf. Ah, c'est un peu de chat. Il y aurait le main de timbouuuur. Yop, Mousikaru, ça va bien. Tu penses qu'un Vokadriel sera toujours joué ? Oui, pas de raison pour le jouer. La carte restera solide. Ah. Avec la Glacier. Ok. Ça joue tout. Ça joue tellement, si je t'attrape, je te smorke. Carni Smorke, ça joue. Allez. Mon Copface. L'invocatrice pour Druid Spitful. Pour Druid Spitful, ça change rien. Le deck perd juste un tour plus light. Pour l'invocatrice, mais il peut rester solide sans. Et nerf. Ouais. Le flammetain. C'est quoi le merdé qu'après le nerf ? Logiquement. Logiquement, ça devrait être Prêtre, Mind Blast. Mais du coup, est-ce que... En fait, la question, ça va être, est-ce que Prêtre Mind Blast va revenir ? Mais est-ce que Druid... Est-ce que, du coup, des contres de Prêtre Mind Blast comme Druid Control ou comme Guerrier Impair vont être suffisamment forts ? Euh, mais avec, je pourrais être suffisamment forts ou pas ? Plus ça, la vraie question. Normalement, c'est Prêtre Mind Blast, mais il a des contres. La question, c'est est-ce que le voleur quête est suffisamment nerf pour que les decks Druid Control et les decks Guerrier Impair arrivent à les battre ou non ? Parce que si voleur quête, continue à rouler sur Guerrier et sur Druid, Prêtre Mind Blast sera vraiment le numéro 1. Et sinon, nope. Faut voir ça, en fait. C'est surtout ça, c'est... C'est le truc-là qui est important. On prend juste un trade-off. Pourquoi est-ce qu'on parle de Palamurloc ? On parle de Palamurloc, tout simplement, après les nerfs. J'aimerais un hub de cartes. Non, il hub pas les cartes sur Hearthstone. N'y pense pas. N'y rêve pas, n'y pense pas, n'y songe pas. Il n'y aura pas de hub de cartes sur Hearthstone. Oh, il est chaud. Tu te fais du mal à penser à hub de cartes sur Hearthstone. Un, ça n'arrivera pas. Deux, ça ne sert à rien. Ok, intéressant. On peut aller prendre des trades de type value. Je t'en ai dit, est-ce qu'il n'y a pas un létal aussi ? 4, 8, 11, 14. Non, il n'y a pas de létal. Oh ! Attendez. 4, 8, euh... 8, 11, 14, 16. Non, il n'y a pas létal. Oh, c'est en la buve, il y avait létal. Il y a une buveuse de vie en main, je ne connais pas les autres cartes. C'est vrai que le jouant de lave, c'est vrai que le jouant de lave, ils ne l'ont pas remis le jouant de lave. Le jouant de lave a été nerfé, puis remis à son niveau initial. Mais à aucun moment, le jouant de lave n'a été up. Il a juste été remis à son niveau initial en passant à Wild. Ilida n'a jamais t'énerfé. Est-ce que non, le prêtre Tempurou c'est une decklist pour le fun, c'est pas un top deck. De très très loin. J'ai un chat qui est en train de faire n'importe quoi. Mais oui, il fallait peut-être vu passer à la caméra d'ailleurs. Peut-être vu son poil saillant à caméra. Magni, tu m'empêches de létal, c'est perturbant. Oulouloulou, 3, 6, 9, 12, 15. Ah merde ! Ah si c'est bon, je suis de créateur. Parfait gaffe. Le misplay du loup, ah et si j'avais posé loup, j'avais létal. Mais je ne pensais pas que je l'allais faire à 1 sur 6. J'aurais dû poser le loup en premier. J'ai mal calculé, j'aurais dû poser le loup en premier, ça me donnait le létal. J'avais 1 sur 7 d'avoir le létal. Bah c'est bon, je vais... Ah ! Non, je vais létal. 4, 6, j'ai létal. Cette game était tellement n'importe quoi. Très bien. Tatalada. Ouais, bravo Jean, on y croit. T'es dans quelle ligue ? Dans la ligue des gratuits, Anthony Bossman. C'est Jean Gratuit ce matin. Comme je lui ai répondu, il sera aussi fort. Ça ne changerait pas. Il sera toujours, toujours aussi solide. Avec Honor. Allez, le berserker l'appel aux armes. Tranquille, tranquille. Oh, hello. Il peut énerver cette main départ. Un petit token. Ah, il joue Murloc. Je n'ai même pas fait gaffe. Il joue Murloc. On un deck mid-range contrôle. Un peu étonnant. Pourquoi pas ? Ok, ça joue Murloc. Allez, on prend direct le trade. On fera la pièce Call to Arm. In to Call to Arm. On a combien de créateurs du jeu ? 1, 2, 3. Souvent encore, c'est le monstre. Coucou, Ambicouite. Mais où ça va bien ? Un deck le plus efficace contre Paladin Pair. Plein deck qui le défoncent. Ok, mais le deck le plus efficace entre tous les decks contre Paladin Pair. Qu'est-ce qu'il n'aime pas du tout Paladin Pair. Genre tout ce qui est gros contrôle type Big Mage, il ne supporte pas. Tu penses qu'il est possible de monter rapidement avec un Guerre des Quêtes ? Prêt de contrôle, il n'aime pas du tout. Prêt de contrôle, c'est terrible. Les versions Mind Blast, c'est horrible. Mache contrôle. Voilà, tout ce qui est trop contrôle. Tous les gros contrôles, il ne supporte pas. En fait, vu que c'est un mid-range. Allez, on a double jongleur. On a mis les deux coltoires. On est sûr de plus que j'ai des cartes un peu plus qualitatives maintenant. Et là, le deuxième contre-coultoire. Je ne suis pas mécontent de l'avoir, cette consécration. Je ne vais pas vous mentir. J'eusse été un tantinet en PLS sans... Elle est là. Allez, ça go face. Comme en dessous du nerf du pack le démo. Je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien. Même pas parce que le démo était forcément trop fort. Mais tout simplement parce que le démo était trop présent depuis trop longtemps. Et quand un deck est sur un jeu de cartes comme Airstom pendant aussi longtemps et aussi présent. Tu crées un ralbo de la part des joueurs. Ce qui était complètement le cas avec le démo. Et ce qui est complètement compréhensible. Donc je pense que c'est une très bonne... Allez, tu reviens le chat ? Non, tu reviens pas. Je veux dire, est-ce que le chat va revenir devant l'écran ? Non, partie magie. Allez, le tranche, Lian. J'ai eu un freeze d'airstone en fait. Airstone a freeze pendant un instant, ce qui a niqué le son. Je dirais. Remember Druidjad, oui. Mais je pense qu'ils ne veulent pas avoir un nouveau Druidjad. Allez, easy. Allez, allez. Comme dirait Boubaï. Et ça monte avec Jean. On n'abandonne pas cet objectif. Légende. Du contre-free-to-play. On y croit. Et Jean-Légende. Et oui, Jean-Légende. L'objectif, un objectif vrai. Jean-Légende gratuitement. Et sans jouer beaucoup. Enfin, 4 heures par semaine, quoi. Ça va. C'est raisonnable. Y'aup casquette. Allez, du coup, on est parti sur du token. On va voir s'il y a une taupe qui arrive ou pas. Il est parti sur pistage. Il ne joue pas un pair. Donc, il doit jouer spell avec pistage. Iplezium. Secret. Ma mode, tu penses que la 4-8... Ah, le... Comment ça s'appelle ? Non, je pense absolument pas que la... Là, je pense que c'est un monstre iran. Donc, je ne vais pas attaquer. Le grand archiviste, ce n'est pas du tout obligatoire. Nope, nope. Je pense que c'est le commander. La 6-2 qui charge, je n'en ai pas avec ce jeu. Mais il est bien aussi, commander d'argent. Allez. On va déjà essayer d'attaquer, voir ce que ça donne. Voilà, le monstre iran. Et le piégé. J'ai vraiment l'impression qu'elle m'a pris pour un gros jambon, le mec. Je ne sais pas. Ah, les pièces bénées, on prend le trade. Genre, je ne sais pas. Il a vraiment cru que j'attaquerais avec le Berserker en premier ? Il est sérieux ? Il est sérieux ? Prêtre. Prêtre mainblast. La version qui sort... Dans quelques jours sur Tarka Marmott. Je ne sais plus quel jour je l'ai programmé. Je ne sais plus. Allez. Tac, tac, tac. Le plein de monstres. Tiens, on s'appelle le mode pour désactiver automatiquement les emotes. Moi, c'est les clics gauche et ceci. Je n'ai pas d'autre mode pour désactiver les emotes. Je ne suis pas feignant. Au point de... D'avoir besoin de... De ne pas pouvoir les activer comme ça. Je les trade les loups. C'est juste trop violent. Enfin, je veux dire, je perds la game si je n'arrive pas à gérer les loups. J'ai une chance de la gagner un... Parce qu'il n'y a pas tant de menaces que ça dans le jeu. Donc, j'ai une chance de pouvoir tenir sur le... Le mid-game et de prendre l'antage avec des tarim ou autre. Mais si je laisse les 4 loups qui me clean le bord, c'est mort. Le dino cube du druide. Ah, il est vraiment cool, le dino cube du druide. Je fais vraiment un bon moment avec. Je ne sais pas quoi, on fait un grand archiviste. Je ne sais même pas de... Je ne sais même pas de... Pour Spitful Druid, je pense que tu mets des drags primordiaux à la place. Est-ce que tu ne les as pas dans ta version ? Place de grand archiviste. Oh. Ok, il me rentre mes premiers poids. Il y a un petit secret qui va bien. Ou le roi liche, oui. Le roi liche, très bien. Faut le ressure. Très très bon, le roi liche. Allez. Bah du coup, je ne sais pas quelle est ta version, Roe Saviely, si tu as et grand archiviste et lichkin. Vraiment, pour le coup, je ne peux pas t'aider. Parce que je n'ai jamais vu de version avec les deux. Je suis très content si me remonte tarim. Si j'attaque, 100% il y a monstre en pièges explosifs. Mais ce n'est pas grave. C'est ça. C'est un petit peu au plus de souci, ça s'est dit. Ok, plus 3 d'attaque. Vu qu'on a l'épée d'argent au prochain tour. Il n'a plus qu'une carte en main. C'est peut-être le temps du Portsmorky. J'espère. Si quelqu'un a des bonnes listes de Prêt de Quête, je suis preneur. Alors, Prêt de Quête, même les bonnes listes, c'est typiquement un Prêt de Mindblast en beaucoup moins bien. C'est genre, tu prends un deck tier 1, tu le transformes pour être plus fun, il devient tier 2 ennemis. Donc, dans tous les cas, quand tu fasses, ça restera un deck plus fun qu'autre chose. Ah, merde, c'est le pied, j'ai cru qu'il faut avoir. Oui, oui, je vous trappe très bien. Ok, le console, très bien. La deck, j'ai appris pour le Prêt de Mindblast. Il doit sortir demain sur Torque Marmode, je crois. Je crois que c'est dans les vidéos que j'ai programmées. Oh, continue ! Ah, les gens, attends, j'ai regardé. J'ai regardé sur Torque Marmode, parce que du coup, vu que j'ai Adrimac, j'ai programmé les vidéos. Eh oui, profitons-en. Tant qu'il y a Torque Marmode. Mettons les vidéos dessus. Ah, gestionnaire de vidéos. Alors, attendez. Hop, je vous mets les planifications. Voilà, merci Vuzeline pour la save depuis deux mois. Merci beaucoup. Donc là, on a Roi-Cirpilleur aujourd'hui, 17h à demain. Demain, on a le match Pitful. Ma paire avec plein de gens, il est vraiment super sympa. Après, on a la version, entre le mix, entre le zoo et le cube. Qui est bien également. Qui sont des deck fun. Ça, c'est trois deck fun. Mais qui arrivent à gagner entre les rangs 5 et légende. Après, un deck vraiment fort, le prêtre, Mindblast. Qui est ultra, ultra solide. Et qui, à mon sens, est un deck tier 1. C'est le 20. Et après, le lundi, c'est une game de ouf. Que je suis en Druidemull contre Prêt Fatigue. Mais qui est vraiment, je pense, la plus belle game que je fais depuis très longtemps sur Firestone. Et le passage des gens de mardi. Voilà. Tout ça, c'est prévu. C'est mis en place. Et on joue contre mage. On va juste renoncer la consécration. T'étais pas à 1 à 2 étoiles hier. Je suis passé les gens d'hier. Je suis passé les gens d'hier. Sur mon compte, vrai compte. Là, c'est le compte Jean Gratu, le compte Free to Play. Je t'ai pas vu jouer à Frostpunk. Bah, j'ai fait les jeux, tout chat, tout simplement. C'est peut-être que tu m'as pas vu tous mes streams. En fait, j'ai bien bourré le jeu le jour de la sortie. Le mois de la semaine de la sortie. Je fais les scénarios. Je le referai un petit peu. J'essaie de le faire une fois en hard mode. Également. Voilà, j'ai fait mes 20 heures de stream sur le jeu. Quand même. Tu n'es plus le compteur de victoire. J'ai encore la flamme ce matin. Oh merde. Tu m'étonnes que tu as installé, mec. Regarde, toi. Et mettez cette pomme sur votre paix. Au rapport. Skill sur 20. Combien de pas d'un paire ? C'est une version Free to Play, là. Donc, du coup, je vais crafter en quelque temps. Il y a du multi sur Frostpunk. Non. 21... Ah non, mais le jeu, pour l'instant, je te conseille d'acheter Frostpunk actuellement. Si on me demande mon avis, je te conseille d'acheter Frostpunk parce que je trouve que le jeu est trop cher pour le temps de jeu qu'il a. Après, il est prévu qu'il y ait des add-ons en mode un scénario, en mode infini, pour que ça augmente réellement la durée de vie du jeu. Mais pour l'instant, Frostpunk, pour moi, c'est un jeu qu'il faut mieux acheter en salle de Steam ou autre. Mais il faut acheter maintenant, là, tout de suite. C'est un petit peu... C'est pas de l'arnaque, mais c'est pas forcément ultra ultra valid. C'est-à-dire que je prends le risque d'attaquer avec le Berserker après le Rale d'Agonnie. Non, en fait, je sais pas que j'ai atteint d'attaquer avec le Berserker après le Rale d'Agonnie. C'est qu'en fait, je voulais pouvoir trade la créature si jamais aucun des deux couteaux n'allait dessus. C'est pour ça, mon cher BSY Cachemire. C'était volontaire, j'espérais que ça... Que je puisse avoir dessus. Tu es prêt à Sclid, c'est Sabgold, la commande. Je voulais voir le trade si jamais les deux n'allaient pas au bon endroit. Tout simplement. Je vais partir en deuxième silence. Comment s'appelle le jeu qui longe du roguelike et du hairstone ? C'est Slay the Spire. Tout simplement. Oh, qu'est-ce qu'il te pire tel dire ? On part sur un ping, ça part sur un trade. Et on part sur le jeu. Oh ! Coltworm, il reste quoi ? Jongleur, loup, Berserker, il reste pas même deux choses. On va le tenter. Ça va l'action des rois du monde. Les rois du monde. C'est nous. Qui voulait piotter ? Qui voulait piotter ? Je n'ai toujours pas fini de run sur Slay the Spire après 26 heures. Slay the Spire, je suis à plus de 140 heures de jeu. Je n'ai toujours pas fini le jeu. Vous avez gagné. Allez. J'ai Jemens qui a gagné le bras de fer avec Lost in the Jungle et Béné d'Or. Il faut être... Allez, on passera en 4. Allez, Jean, on continue. Allez, Jean. Il faut l'éclat. Il faut l'éclat. Oui. Oui. Je combattrai avec honneur. Et du coup Berserker est consacre. Let's go. T'as trouvé quel jeu stream après Darkest Dungeon sur un JVT ? Ah je streamerai Dead Cell tout à l'heure. Ok, ça part sûrement de fauteuil. Ah le mec il a pas le temps quoi, il est vénère. En fait le problème si je fais pièce Berserker et que je prends le murloc qui vienne de plus en plus loin, j'ai perdu la game parce que j'ai plus la pièce. Donc je vais tanker un petit peu. Si il y a le Berserker sinon je perds tout. En fait par Airstone je pense que Magic Arena va être plus ou moins cher pour avoir toutes les cartes jouées compétitivement. Vu que t'as pas de désenchantement possible, au moins aussi cher. Au moins aussi cher. Sur un compte, sur une paix, tu conseils d'ajouter des boosters avec les goles ou de faire les arènes ? Bah avec ce jeu au début j'ai fait des arènes et puis au bout d'un moment quand je commence à avoir un jeu semi-correct, je suis parti en ladder. Donc arène au début puis après l'année. C'est pour ça qu'on a gardé la pièce pour pouvoir faire l'épée sur le tour 3. C'est pour ça. Ca picote mais heureusement on a la consacre. Sans consacre, la game était... Allez à plus, bisous ! La game était foutu. On va prendre le trade, peut-être prendre une BN de Roi de Sioux pour chanter en tour que c'est catastrophique au bout de notre main. Tu te souviens de Gwent, ancien barman, cojurant du Maldon de Bordeaux et les game designers sur Dead Cell ? Ah je ne sais pas, est-ce que Kokichi ? C'est intéressant. Je l'ai vu qu'une fois après donc je ne vais pas non plus dire, Ouah c'est trop mon pote, je m'en rappelle trop bien. Il a de savoir l'oral d'agonie. Ah bouclier divin là. Eh bou 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 bouclier divin. Ok le token. Megazord sur les murlocs. Ok ça prend le value trade ? La tête du mec cancer qui prenait les value trade lui. Euh... Ah ça c'est tenté. Ok. Le skill ! Non, pas le demi-skill. On est à 9. Les plus de plusés sont plus de pas non paire. Non, trop de silence. Oh. Alors ok, on va la perdre. On est déjà plus qu'à 5. Il y a beaucoup beaucoup de cartes qui nous tuent. Allez, parlons peu, parlons bien. Trade. Trade, trade, trade. Ok on peut tout trade. On va mettre ça là. Le trade là. Ça, prendre le trade là. Ça, prendre le trade là. On va essayer d'avoir de la shot déjà. Merde. Voilà ici. Tu penses que c'est une bonne chose pour personne d'avoir des concurrents solides ? Oui. C'est toujours bon pour avoir... C'est toujours bon pour une structure ou un jeu n'importe lequel d'avoir des concurrents solides. Si t'as pas de concurrents solides, logiquement, tu t'améliore pas vraiment ou tu restes sur tes acquis. Que quel que soit le secteur, le fait de pas avoir de concurrence, le fait d'être seul en haute ton activité est toujours quelque chose de catastrophique. Quel que soit le secteur où t'es, parce que tu produis du moins en moins de contenu. Et plus tu profites de ta... En fait tu profites de ta situation de monopole pour pas augmenter la qualité de ton contenu. Pour pas t'embêter. Et aussi du fait que du coup bah vu que t'es seul à faire ça, les gens ils prennent soit ça, soit ils font rien. Donc c'est toujours bon, c'est toujours mieux pour un secteur et les consommateurs qu'il y ait le choix entre plusieurs projets solides. C'est très très important. Miss un point. Ouais bah j'ai perdu quand même malgré le miss un point. Va-t-il à Dreamax Weekend ? Oui, mais pas pour jouer à Airstone. Du coup on peut dire qu'Airstone commence un nouveau cycle. On peut dire qu'Airstone commence un nouveau cycle notamment avec le départ de deux des cinq membres qui ont commencé sur Airstone. J'sais pas de l'état possible malheureusement. Plus de semblant de regarder pour la fin. Bonsoir sur le tasse, Madius. Est-ce que tu fais partie des guests au Game of Thrones du dimanche prochain ? Et non car je suis à la Dreamax Tour. Nope, nope. On en parle de WoW. C'est pas compliqué, WoW est revenu de plus en plus intéressant avec pour moi la concurrence de FF14. Oui il y a une vraie concurrence avec FF14. Le moment donné où WoW a été le plus catastrophique, c'était Cataclysm et Mist of Pandaria. En face de Cataclysm et Mist of Pandaria, t'avais eu 0 MMO qui ont fonctionné. Et quand je parle des MMO qui ont fonctionné, c'est des MMO à un million de joueurs. Qui ont gardé un million de joueurs pendant plusieurs années. Est-ce que ça arrive de pratiquer avec Arma pour quelques compètes ou autres ? Pas du tout parce que je ne fais plus de compètes d'Airstone. Voilà. Mais WoW actuellement, je trouve qu'actuellement WoW, pour y jouer à WoW depuis Vanier, je trouve qu'actuellement WoW a les meilleures extensions, a l'or le plus intéressant, les fights les plus intéressants. Je trouve qu'actuellement WoW est dans un âge de maturité où le jeu n'est jamais été aussi intéressant que maintenant. Aussi agréable à jouer. Que ce soit en tant que casu ou en tant que gros gros joueur. Je suis sur moi tes mots à l'oreille. J'ai tellement envie de faire égalité. Je suis tellement faire d'ailleurs en fait. J'ai envie de faire quelque chose de la vie, fais-le. Pourquoi plus de temps, tout simplement ? Merci Zoka pour le Sabectuch Prime. Ah pourquoi plus de compètes parce que financièrement... Ah ! C'est post-horreur. Nerf. Financièrement je ne peux pas me permettre de faire des compètes Airstone actuellement. Mais au niveau PVP les joueurs... Non mais WoW et PVP c'est une blague. Le PVP sur WoW n'a jamais... Le PVP sur WoW n'a jamais... Il a toujours été un truc de nostalgique de Vanilla. Après à voir avec ce qu'on fait avec Battle for Azeroth. Parce que ça a l'air d'être leur gros créneau de bataille. Le PVP, on va voir. Il va au Battle Royale. Ohlala. Pourquoi le presse-papier ne marche plus sur Airstone ? C'est quoi le presse-papier ? Ton chat te coûte trop cher. Oui. Moi je m'en fous, c'est un chat, il est beau. Donc il a tous les droits. Enfin c'est bien chat. Allez on go face, on part sur un petit arrière au prochain tour. Si j'en perds du board. Au rapport ! On va dans tous jouer le MMO maintenant. Je pense que le MMO n'arrivera jamais Maxu. Parce que je pense que le MMO est passé de mode. Tout simplement. Comme un peu le... Le STR. Même si t'as des STR de ouf qui sortirait. Ça n'aura jamais la hype qu'a eu un Warcraft 3 à l'époque. Ou qu'a actuellement un Battle Royale. Ou genre... Les jeux et c'est des cycles. T'as des moments où certains ces jeux marchent mieux que d'autres. Mais faut pas forcément espérer... Que ce même style de jeu est la même hype qu'avant. Ça marchera. Un bon MMO marchera. Mais marchera jamais aussi bien qu'a Explosiveau à l'époque. Un bon STR marchera. Mais jamais autant que Warcraft 1 ou Warcraft 3 à l'époque. Et on prend Raldagonie au cas où il détruit tout. Pour pouvoir faire Tarim. Et... Tout simplement c'est par période. Actuellement les prochains Battle Royale qui sortiront. Même si on a dans 10 ans qui sortiront. Même si le jeu Périclite est dans 5-6 ans. On a d'autres bien qui sortiront. Ça n'aura jamais la hype qu'à Fortnite actuellement. Ah si moi je peux mettre sans problème les decks en mémoire cascades. J'ai pas de soucis. J'ai pensé du comeback de Wovaniab. Je trouve que c'est très bien. Et j'ai très hâte. Parce que c'est très cool. Je le pense vraiment que ça va être cool. Allez. Full Smork. Les joueurs du jeu font Volumeur. Oui bien sûr. Comme je pense qu'il y aura... Si. Il y aura peut-être... Le seul jeu de cartes qui peut avoir la même hype qu'Hair Stone. Ça peut être encore Artifact. Mais je pense que si Artifact... Il y aura peut-être... Alors si Artifact se rate. Tu n'auras aucun jeu de cartes. Qui aura la... Qui pourra avoir la hype d'Hair Stone. Pour le coup. Euh... Comment on fait le plan ? Le plan il est simple en fait. Allez. On met le monsieur à deux. Et c'est très bien. Vania. Oui. Pas besoin de... Ah et pour les MMO, assez de monde pour être fun à jouer. Oui bien sûr. Bah je vais parler de... De nombre de joueurs total. Tu n'auras plus jamais un jeu qui monte à 10 millions de joueurs sur les MMO. Bon à part les MMO chinois bien sûr. Je ne pense pas que Magic Arena peut cartonner. Mais je pense que Magic Arena fonctionnera bien pour les joueurs de Magic. Mais que le... Que tout simplement le fait que le jeu soit beaucoup plus complexe qu'Hair Stone. Fait qu'il n'y aura jamais la hype d'Hair Stone. Parce que Magic Arena ça peut être des games de 30 minutes la manche. Et du coup ce n'est pas du tout dans cette optique du jeu rapide. Où les games se font rapidement. S'enchaînent comme peut avoir Hair Stone ou Shadowverse. Donc Magic Arena fonctionnera. Parmi les personnes qui adorent Magic. Qui n'ont plus forcément le temps d'y jouer. Mais Magic Arena ne fonctionnera jamais autant qu'à Airstone. Pour la simple et bonne raison. Que Airstone n'importe qui peut... Enfin voilà tu peux jouer 10-15 minutes par-ci par-là. Revenir une fois toutes les 2-3 semaines ou une fois par mois. Tu ne seras jamais dépaysé. Alors qu'à Magic ce ne sera jamais le cas. Et c'est beaucoup trop complexe pour ne pas beaucoup s'y investir. Magic est un jeu de passionné. Là où Airstone est un jeu grand public. Et pour moi grand public il n'y a aucune critique. Comme beaucoup les jeux grand public étant ce joueur casu sur un tas d'autres choses. Coucou Elfinor ! Ça arrive de mettre le chocolat dans le papier à lui. Oui. Ou Airstone ça sera si dur qu'avant. On n'a aucune idée Floki. Ils ont dit qu'ils annonçaient normalement aussi dur qu'avant. Après peut-être qu'ils changeront juste l'interface. Qu'ils ne seraient pas déposés. En parlant de MMO, on n'a plus une nouvelle de Kamelot Unchain depuis quelques instants. Ah ah ah. Ça c'est des gens qui ont pris l'argent et qui sont partis. C'est toujours un risque avec la Quick Starter. Des gens qui font comme filon. Notre nœud entre Airstone et Magicanda ne serait pas le feu. Ça n'a jamais été réussi pour aucune boîte. Il est en bêta actuellement BFA. Il est passé en bêta. Mais j'avoue que je n'ai pas touché encore une fois. Il faudrait que j'essaie de faire un gros stream une journée ou deux dessus. Peut-être à nouveau quand j'aurai moins tous ses déplacements. Là j'ai quand même enchaîné beaucoup de déplacements sur le mois de mars, avril, mai. L'Airst tour après sera un peu plus tranquille. Peut-être se prévoir un petit... Une petite journée ou deux sur BFA pour tester ça. C'est loin d'être déconnant et impossible. La pièce et le crâne de... Oh ! Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire m'avez-vous embragué ? Embragué. Il y a tellement plus personne que j'utilise ce mot. C'était à chaque fois que j'entends embringuer ça me perturbe. Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire que je vois ? Qu'est-ce qu'il y a de l'histoire que je vois ? Mais putain ! Personne n'utilise l'homo embragué. Ça me saoule. À chaque fois ce que je pense. Oh, elle est full face. Ouais, en mode c'est Star Citizen. Ouais, ouais, ouais. On verra Star Citizen. J'ai pas trouvé l'animation du chaudron. Entre deux niveaux complexité. Ah, mais ça existe ça. Mais ça n'a jamais percé. Parce que le problème c'est que... C'est pas parce qu'un jeu... Si un jeu est juste bon... Merci Alfinor ! Un 200ème de siècle est toujours final. Mais merci beaucoup à toi Alfinor. Merci, merci. Ah, ta mère il le fait. J'espère qu'il ne le fasse pas. J'étais là ne le fais pas. Il l'a fait. Euh... Le problème c'est qu'il ne suffit pas qu'un jeu soit aussi bon... Euh... Ta mère, ta rue il me garde à des périodes de la game. Euh... Il ne suffit pas qu'un jeu soit aussi euh... Bon Kirstone pour qu'il fonctionne. Il faut aussi avoir le moyen de le... Enfin, il ne suffit pas qu'un jeu crée un entre deux pour que ça fonctionne. Il faut aussi que le... Que l'éditeur ait le moyen de le mettre en avant et d'un tas de choses. Et c'est plus ça le problème. C'est quel est le nombre d'éditeurs qui peut espérer concurrencer Blizzard Activision. Pour moi actuellement je ne vois plus que Valve. Et c'est un petit peu tout. Votre magie ne vous sauvera pas. Un mort ! 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 Celui-ci se n'entraura utile ! Le gens cela ! Ah il me l'aie tous les démons en main, sa mère, pourquoi j'ai pu l'un des deux limons ? Quel enfer. Tu conseilles un site pour avoir des decks optim Magic Arena ? Euh... Je tape à chaque fois Magic Arena decklist sur Google, j'ai pas un site particulier. La pub, de quoi jetez ça l'ado ? Mais il n'y a pas de pub sur cette chaîne, pourquoi veux-tu que je mette des pubs ? Mais nageons-tu... Tu connais Cocatrix ? Oui, mais c'est un soft interdit, ce n'est pas quelque chose de logique. Ah, la pub pourrait être logée en avant. Oui, mais il faut des moyens pour ça. Attendez, je réfléchis juste, si je fais ça... Pas vraiment le poireux que je cherchais, moi. Il n'y a plus de démons. Nerf. Je suis pas sûr que le tour avant était le meilleur, j'aurais pu faire quoi d'autre ? Peut-être le Kourou pour détruire tout bof. Ok, la bêtiste. Ok, la bêtiste. Allez, c'est parti ! Et merci Zadam ! Allez, en avant ! J'ai encore un... Tour pour gagner la game. Concrètement, je prends prochain tour, je prends Gul'dan. Et si je prends Gul'dan, j'ai perdu, forcément. En tout cas, on va voir. Et on va voir, on va voir, et ça peut craindre un petit peu. J'en ai bien peur. J'en ai bien peur. Oh, nerf ! Ça commence à puer du cul, ça. Ah, ça puer du cul de ouf. On va la perdre à 1. Un point de vie près. Nerf. Allez, on prend Gul'dan, on a perdu. Ah ! Une carte trop tard, quel dommage. Allez, va jouer le Gul'dan de la gauche. Et on a lose ! Rip Marmoud, oui ! Et Teibar Eyck va faire plaisir sur Gul'dan. Quel coquin. Ah, le Gul'dan de la gauche, normal. Oh, merde ! Ah, il l'a pas. C'est fou. Je l'ai peut-être pas perdu, du coup. Oh ! Inutile. Allez. C'est au code du deck, il fallait un pire qu'il ne marche pas Marmoud. Ah bon ? Quand tu veux le récupérer avec le petit chenon en haut à droite, ça ne marche pas. C'est fou. Il t'a manqué un truc. Ah, les shots. On a perdu. Il y a moins d'un miracle. Je n'aurai pas de 3-9. C'est lose. Oh, il fait la totale. Ouais, c'est lose. Dommage. Il a top des quelques Gul'dan. J'avais une chance sur 12. Nerf. On gagne, on perd, on perd, on perd, on perd, on perd, on perd, on gagne. Quel calvaire. Pas très très sympathique, monsieur. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, il faut le féliciter pour sa victoire. Tout à fait. On va garder notre limon et notre championne. Je trouve dommage qu'il n'y ait plus un nerf du déca. Bon, tu regardes typiquement la game là. Euh... Il n'y a pas eu besoin de nerf du déca parce que la game qui vient de se passer là, avec le laquet qui coûte un de plus, mais surtout avec le pacte qui donne que 4 points de vie, il la perd. Il la perd, donc c'est vraiment pas... C'est... Les nerfs sont vraiment pas catastrophiques. Enfin, les nerfs sont bien. Genre le démo là, typiquement la game, il l'aurait perdu. C'est quoi nerf de baie ? En fait, s'il avait pioché avant ce tour, il l'aurait déjà eu, oui. Il l'aurait joué avant. Il fallait juste au dernier tour. Je ne regrette pas trop en place à cause des nerfs. Mais écoute, je verrai la semaine dernière. La semaine dernière, je verrai la semaine prochaine plutôt que la semaine dernière. Mais un coup le pas. Euh... Allez, on va juste mettre un petit limon. Pour forcer peut-être l'utilisation de la dague. T'étais pas la juandière. Si, si, je suis toujours légende. Là, c'est le compte de jeun, gratuit. Qui est comment ? Gratuit. Ouais. Et ça joue miracle. Du coup, on est la championne, on prend le trade. Ok. Ok. Ça joue vite. Je suis fratello. C'est un plaisir. Votre magie ne vous tourne pas mal. Non, fais pas de tout, pour l'instant. Mais avec ton coltou arme à 5, c'est pas pareil. Un coltou arme à 5, c'est bien. Ce sera bien d'en parler d'un murloc. Ce sera plus joie d'en parler d'un père. Oh. L'enfoiré. Quel gros fils de pas grand chose. Quelle ville fripant. Quel chenapan. Indice solide. En tant que tel. Pas très smart, l'adversaire. Il est un petit peu en PLS, là. Ça sent la défaite, leur passage rang 5. Un homme brisé. Ah, ça sent surtout l'éventer des coups. Ah. Faire ça. Faire ça. Ça. Et ça. Très bien. On aime. On aime, on aime, on aime. Oh oui. Ah ouais, sans froid ville pinte. Très bien. Et très bien. Des valeurs sûres. Ce que j'aimerais voir quand le mec te met 100% de tes créatures. C'est que c'est la ville pinte qui vient proc instant. Est-ce qu'on m'essaie de mettre gros board ? Ouais, on peut. En deux tours en tout cas. Boucler divin. Et ta. Faut nous rendre une créature possiblement tradable. Aller Luther. Vas-y. Traine-moi ce board. Donne tout. Ah. C'est plus l'éventer du couteau ça. Ok. Petit coup rongeur dans le plus grand et calme. Je pense que ça traîne un max le board adverse. Ça traîne un pal. Le board adverse on go face. On pourra setup un meilleur tarif au prochain tour. Tant mieux. Peut-être. Ah, je suis perdu le chat. Je sais pas où il est le chat. Il peut le perdre quelque part. Il s'est caché. Oh tête grise-tête Ok ça ne rejoue qu'un spell Ah il la joue vraiment Je veux dire il l'a eu sur quoi ? Ah ben non il la joue vraiment Je ne suis pas en mode what the fuck Sur quoi il a joué tête On va aller se voir que le monsieur Il n'est plus qu'à 7 Est-ce qu'on peut activer l'inkeeper sur le lecteur ? Oui Normalement t'as un bouton pour le désactiver justement Justement pour éviter le problème de l'inkeeper Qui te fait planter Le stream Allez du coup il a 5 là-dessus Il peut y avoir des inventaires de couteau A moins d'une disparition je suis assez serein ici Genre surtout avec la consécration pour finir Ou la bénérosse d'une seule créature En fait j'ai besoin d'une seule créature pour gagner la game Même si il y a un taunt et un bris sort Donc ça devrait être le GG Bon Et voilà A nouveau notre première étoile J'espère J'espère que ça va le faire On va continuer à réussir à monter Encore, encore, encore Jaina Allez Jaina sait que du caca On enlève donc tout ça Les cartes préférées Sylvanas Easy Easy Sylvanas Même si j'ai beaucoup Renéros aussi Merci Sissimomo Pour le sub Le Twitch Prime La folie Le bonheur Le beau jeu La gloire L'amitié Merci Non pas Dr.Boom Dr.Boom il me hypait moyen En vrai Dr.Boom Genre c'est pas la carte Quand je Voilà je me disais C'est trop cool Dr.Boom De la balle Ça m'a jamais Dr.Boom c'est jamais la carte Qui m'a Qui m'a ultra hype Genre c'était fort Ça faisait des tours 2 Avec innervation Mais bon Genre je n'ai jamais été en bas Dr.Boom Trop bien Ça n'a jamais été ça On va le silence J'ai pas envie qu'il draw Ça me stresse les gens qui draw Pourquoi le dégâtre n'est pas joué Bah parce qu'en fait Chaman est nul Voilà tout simplement En fait Pour qu'un DK soit joué Il faut que la classe soit forte Et du coup c'est pour ça Que tu as beaucoup moins de Après tu vas me dire En DK Par quoi le DK Palada N'est pas joué Parce que le DK Palada Il contrôle Là où les archétypes Palada Ce sont gros midrange Donc en fait Pour qu'un DK soit joué Il faut que tu aies un archétype Qui fonctionne Et c'est pas le cas Pour le DK Bien pour le Chaman actuellement J'en ai jack-seau était faute Rado J'en ai jack-seau était super sympa Vraiment super super sympa Il a fait la pièce au T1 Donc je ne peux pas encore Prendre Météor à ce tour Réfluchera à jouer autour De Météor au prochain tour Pour l'instant Vu que je ne peux pas Prendre Météor Je vais juste prendre une fureur Mais s'il y a fureur Ça par contre Je ne peux rien du tout Et s'il y a fureur Il y a tout Météor Il y a tout bizarre C'est perdu Là c'est pas sur le fureur Mais Agatha est joué Alors que Thrall Pour juste meilleurs Non Parce qu'en fait La différence c'est que Thrall pour qu'il soit fort Il faut que tu aies du board Et alors que Agatha Même si tu n'as pas de board Elle est forte C'est ça la grosse diff Entre les deux Ah Tamir C'est nul Pardon je rage Tellement nul Il y avait plus 3 points de vie Qui étaient tellement craqués Ou le bouclier divin Ou même le plus 1 plus 1 Je me souviens qu'en fait Tout le monde Se rappelle du pas d'un secret Les pires souvenirs Tout le monde se rappelle Du pas d'un secret Quand tu faisais Les sorties de ouf Les trucs de dingue Et tout Mais personne ne se rappelle Des pas d'un secret Qui faisaient que de la merde Avec un jeu Qui se faisait défoncer H24 C'est assez amusant Je trouve Genre pour tout le monde Pas d'un secret C'était genre Le jeu ultra de ouf Parce que tout le monde Se rappelle genre Les sorties craquées Personne ne se rappelle Les sorties où le jeu Était nul C'est assez amusant Je trouve Alors que pas d'un secret En wild C'est de la merde Oui pas d'un secret Il est devenu en wild C'est rigaud drôle Mais personne ne le joue C'est zéro C'est zéro Allez c'est reparti Ça silence On va essayer de mettre Un max de points de dégâts Pour tuer sur consécré Kourou 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 En fait dans le pan d'un père La carte la plus importante C'est quoi ? Appel aux armes Consécration Ouais c'est la carte La plus importante En fait le pan d'un père Est un jeu Qui doit prendre l'avantage Sur l'adversaire Au tour 4 Au tour 3 Avec la pièce Et donc les cartes Les plus importantes Ce sont les cartes Qui permettent de faire Un swipe on board C'est à dire de prendre l'avantage Sur le champ de bataille Vis-à-vis de l'adversaire Donc pour moi Elles sont surtout au tour 4 Avec appel aux armes Bénédiction des rois Consécration aux championnes Et sur le tour 6 Avec Kourou Vengeur What ? Ça disrespect Totalement Je l'étale au prochain tour Juste mettre du board Je l'ai dit ça pour le château A distance Tu sais jouer à Street Fighter 2 Marmott Je ne sais plus team Killer Instinct Mortal Kombat Je sais jouer à Street Fighter 2 Mais je ne suis pas bon Je suis désolé Belle Palacé Je m'excuse Je ne sais pas pourquoi Essaye En changeant Si tu veux Sur Firefox Et Sychrome Et vice versa Il manque un point Donc on va plutôt Mettre la championne Comme ça c'est bien On setup des létales Même sur l'Extraza Et ça c'est cool Il est maintenant Que vu que les 2 1, 3, 2 artificiers Sont passés Normalement on a le létal Je pense C'est beau Il explose alors qu'il devrait gagner des points de vie Et c'est le jeu Tu habites apparemment Tout à fait Floki Clique sur mode studio Ou plein écran Pour accéder à Link Keeper Sinon Ah c'est peut-être ça Merci Bob Legland Pour l'info Merci merci Truc N'efface Oui Alors Berserker Brissor Et Gengri's Tête Devinez qui on va garder Le Berserker Et relancez les deux autres Oui 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 Nous avons fait de cette malédiction Notre force C'est ok C'est une obsession Ouais Bah Berserker Et puis dans la gueule Berserker Berserker Non Parce que je veux mettre la pression Avant qu'il En fait concrètement S'il a juste le 2-2 Il va le faire sur le T5 Avec pièce Là où il est tué Et se faire Les gains de 8 points de vie Il va jamais juste poser là-dedans En mode yolo Donc ça ne m'intéresse pas Outre mesure Le problème c'est que Si tous les bons plays Inclus qu'on ait une créature 1, 2 et 3 Je m'en fous Si il fait pièce Flamme infernale Ou défile C'est pas grave C'est un risque Qu'il faut prendre Pour le Smork Et si ça fait défile Il aurait déjà fait avant Là il va faire Pièce Flamme infernale Et je serai Amasseur loup Béné des rois Et Smork Elle lui défaille entre toi Pas un problème On va tout voir On est un homme De Smork Pour faire un token Pour pouvoir faire un token C'était gosard Peut-être Oh Grand-mère sait faire Un bon géant Grand-mère sait faire Un bon géant Grand-mère sait faire Un bon géant Et étonnamment Cette fois-ci On n'a pas De toxicité Mauvais placement Avec le loup Ça va je trouve Merde Ah ouais On ne se respecte pas Beaucoup je trouve On va faire ça Prendre le trade Je n'ai pas le choix En fait Sinon on prend Un amethyst Ouais déjà plus qu'à 13 Et dans tout cas S'il a le laqué Il va faire laqué Pacte à ce tour-ci Donc dans tous les cas Spellbreaker Ou pas Spellbreaker Ça ne pourrait changer Rien du tout Coucou Jagajack Voilà Et le sombre pack Donc toi Gardez le spellbreaker Ça va faire Defile Oh spi Oh non Donc en fait Il faut que je prenne Le trade là Parce que comme ça Son démon Il va mourir Je pense qu'il joue Le jeu Qu'il joue Que les 3-9 S'il fait ça Logiquement S'il fait le move là Donc là Le play C'est 100% On se fait de là Ah non Il joue Doomguard Déployer étonnant Non mais Tu vois Il n'y avait même rien A spellbreaker Genre même si j'avais voulu J'avais rien A spellbreaker Donc ouais Bah non Même pas Donc vraiment Même si j'avais gardé Spellbreaker J'aurais vraiment eu Zéro cible Oh Ça c'est un plétal Pour moi Oh j'ai gagné Bah donc je garde Après ça peut Résulte orientine Mais voilà Je regrette absolument pas De ne pas avoir gardé De ne pas avoir gardé Le spellbreaker Et ça monte typiquement Ça monte le genre de game Où même si tu gardes Spellbreaker Il te sert à rien Parce que des fois Ça arrive Que t'es pas de cible Yop zigui T'es pas de cible T'es pas de cible Forcément Kenshin le vagabond Dont l'auteur A été Interpellé En possession d'images Pédopordographiques Terrible Tu connais Oui Yageriak Je connais deux noms J'ai jamais eu l'occasion D'y jouer Et finalement On aurait le droit T'es pas de cible Même si j'en attends Pas grand chose Allez Le petit jongleur Qui peut se mettre bien S'il a pas de loup Concrètement Vu qu'il peut pas avoir D'armes sur le T3 Le loup de la droite Terrible Pas du tout Le loup de la gauche Mieux Oh merde Je joue Cureka Vicieux Je l'attendais pas Je vais pas mentir Je voulais pas venir lui Chez notre amurus C'est dur Darksoul Euh Je dirais que Darksoul est dur Oui Notamment le premier que tu fais Le premier que tu fais Ce sera toujours le plus dur Parce que tu ne connais pas Les mécanismes Les mécanismes sont faits Pour être piégeur Donc Oui c'est dur C'est pas impossible C'est dur C'est dur sans que ce soit Impossible non plus quoi C'est pas non plus un mode Un Kaizo Wario Un Kaizo Mario Ou un I wanna be the guy Ou un I wanna be the boshi Le jeu est dur Mais Il est Voilà je veux dire C'est dans le gameplay Il est pas là juste pour Pour te mettre Du gravier Avec du verre pilé Dans le fondement En boucle Est-ce que je faisable Sans guide Euh Pour les boss Pour la trame principale Oui si tu veux trouver Les secrets du jeu Non Genre si tu veux trouver Tous les secrets du jeu Sans guide C'est impossible Genre l'accès au DLC Dans le premier Sans guide C'est MDR Euh L'accès aux certains boss Les autres Certains jeux de cachet Dans le 3 Où il faut faire Des emotes A tel moment Pendant c'est impossible Donc ouais Pour les boss Oui Sans guide C'est un problème Si tu veux trouver Tous les secrets du jeu Sans guide C'est Mission impossible Allez Votre magie Ne vous tourne pas Merci Jaggerjack Je joue que sur PC Du coup Je chute sur Steam A l'occasion Quand il y aura une pro Si quand on termine le jeu Oui Il y a des new game plus Ça l'a fini sur Dark Souls T'as 15 new game plus Je crois Un truc comme ça Bien sûr Bien sûr Bien sûr Tu as moult new game plus Ah Petit jongleur à la fin Allez On prend les trades Il y a 7 new game plus Voilà Merci à Mott Infini Mais la difficulté Jusqu'au 7 Merci Je ne Connaissais pas Cette information Je viens me coucher Moyen qu'on se souère Non DS2 Il n'est pas horrible Il est juste DS2 Le problème de Dark Souls 2 C'est que je l'ai trouvé Vraiment facile Jusqu'au DLC Insipide jusqu'au DLC Les DLC étaient incroyables Oui monsieur Ah Nerf Sorry Snipe Euh Il y a une petite consécration Et non Je fais les 3 Dark Souls à la suite J'ai trouvé un incroyable Le 3 Le 3 Le 1 incroyable au niveau du De Forcément de la découverte des Dark Souls De la continuité Des zones Comment tout était agencé Au niveau du Du game design Et tout J'ai trouvé incroyable J'ai trouvé le 2 Insipide jusqu'au DLC Que j'ai trouvé vraiment ouf J'ai trouvé le 3 Incroyable graphiquement Et tout était maîtrisé Mais le 3 m'a moins marqué Que le 1 Au niveau de l'histoire Au niveau des boss Peut-être Que je trouve moins Moins viscéralement prenant Mais il reste Il est excellent Lottissime Je me demande Alors Oui Ça prend des petites raids Non il ne reste plus qu'une des créatures On a cette game Total retard Full retard Full retard Comme nous sommes tous des retard Par magie Allez Du coup Tu vas faire des monstools Non Parce qu'il est sur PS3 Et Je ne vais pas m'acheter une PS3 Allez Laissez moi réfléchir Allez Allez Alpha Moso Lich King On s'en bat pour les couilles en vrai C'est plus juste que la carte là Ce n'est pas trop solide C'est plus juste que la carte là soit pas trop solide Ça fait pas juste silence en fait Au lieu de le trade Non il n'est pas sur PC Malheureusement Je fais une excuse de Sony Donc il ne peut pas avoir du portage PC Je me demande Je vais agir et vite Pour l'ajuster Au combat Au combat Allez Je ne suis pas très fan de ce tour Mais je ne trouvais pas de meilleure play pour le clean Je n'ai pas envie de le briser Au cours de l'égalité et consécration Qui est de nuit 8-8 sur le champ de bataille Je suis obligé de full clean le bardard A chaque tour Parce que quand même J'ai mis de 0 égalité pour l'instant Et c'est bien ballot pour moi Après il peut penser Que j'ai égalité et consécration Au moins aussi Parce que j'en ai joué 0 Et non pas de portage Pour Demon's Soul Sinon j'aurais déjà joué Le planning a un petit peu changé Lirius Vu que je stream sur la JVTV de 14 à 19 Et pas de 14 à 16 Car je remplace Karate Et je ferai du Dead Cells On passe un petit token au KLM Et bon on va partir sur autre chose Qu'un petit token Si tu vois ce que je veux dire On va aider une peu Patate de forain Et non C'est patate T'as Bloodborne Mais oui Jaggerjack C'est le C'est le sub goal A 450 d'ailleurs Sub Le petit marathon De 17h de suite Sur Bloodborne Eh oui Je me demande ... ... Coco Exo! Exo soul! Oh, merde, merde, l'enfoiré je ne m'attendais pas du tout, c'est un enfoiré genre, c'est pas, waouh, salvement, c'est beau, joli play, quel play chatoyant, je ne m'attendais pas à cette gunia fury de votre part cher adversaire, c'est plus ce que je voulais dire, on l'aime la 5. Bon, allez, notre ami russe continue, ah, oh, deuxième, ah, je vais prendre Lyra, moi, Lyria, comment elle s'appelle, Lyra, Lyria, c'est la 7, ah, pas de truc, si je n'en perçois, je serais une heure de Dark Souls 3, je pense, de 19 à 20. Bon, ok, petite égalité qui va peut-être partir, non, c'est à 3, je vais gagner, oui, va, face, il se dit, si j'ai le moins de points de dégâts, il a perdu, ah, il a un pair, ah, oui, je suis con, mais oui, il joue pair, la durée de vie d'un Dark Souls, par exemple, est longue, je vais mis, à le finir à, à le finir à, avec tous les boss, je vais mis une quarantaine d'heures, soit pour Dark Souls 1 ou Dark Souls 2, je vais mis une quarantaine d'heures, à les finir avec tous les boss, Du coup, Elk, le 89 Mais après, j'étais en stream, donc quand on est en stream, c'est toujours plus mauvais, donc je pense que pour quelqu'un qui joue hors stream, ça doit être un peu plus bas, quand même, ça doit être 30 heures, je l'imagine, vu qu'en stream, c'est toujours plus catastrophique, je suis remarqué sur Celeste, À un moment donné, je vais jouer Celeste en stream et hors stream, c'est le jour et la nuit Mais Dark Souls 2 est vraiment dur au niveau des DLC En fait, le problème de Dark Souls 2, c'est que tu passes de easy peasy, une main dans le slip, trop facile de jeu, MDR, il est nul, à OMG, c'est quoi ce niveau de difficulté ? C'est vraiment, vraiment, l'opposé En mode, si c'est une PS4, tu dois t'utiliser la série Yakuza ? Jamais à jouer au Yakuza, parce qu'en fait, je ne suis qu'un péciste convaincu, un infâme péciste convaincu Et je... Et le Hortwa, typiquement pour Monster Hunter, typiquement pour Monster Hunter... Tout simplement pour Monster Hunter, qui me fait plaisir, j'attends que ça sorte sur PC Mais du coup, je ne joue jamais aux jeux consoles La seule exception que je désire faire, c'est pour... Bloodborne, et c'est parce que c'est un sub-goal C'est un peu... Voilà Peut-être que je trouve une exception pour God of War aussi, mais le joueur sera hors stream à ce moment Jean gratuit à Craft Again, oui Il s'est saigné, mais à Craft Again Et hop, dans le Smork, la 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 Je vais aussi penser qu'il faudra qu'on finisse Destiny avec Madame Marmot, Destiny 2, qu'on ait commencé Lutin Cupid Ok, là Lutin Cupid, donc il jouerait Speedful En mode, j'ai raté ma vie C'est pas maman j'ai raté ma avance, c'est maman j'ai raté ma sortie sur ce Speedful par contre Donc on ferait quoi ? Juste Béné des Rois là-dessus Et Smork On reprend le trade On peut aussi jouer Druid que Bowser, avec Speedful, je pense pas Une pensée d'amaniac, un talent de chaussure Une pensée d'amaniac et un talent de chaussure Always Tyrantus, Never Lucky, Suisse Rage Allez Non Oui Tyrantus tupu du cul, Tyrantus tupu du cul Allez Comment se faire tuer par une égalité et un jongleur de couteau quoi ? Genre un gnome, genre le gnome il utilise ça Genre ça, et pfiou Dans l'oeil de Tyrantus, Tyrantus il décède Mais imaginez comment sont morts les dinosaures Putain, je sucède au chocolat, trop bien Comment sont morts les dinosaures avec un gnome qui leur jetait des vieilles fléchettes dans l'oeil quoi Le seum Du sang et de l'acier, surgit la vérité, quelle phrase horrible Rime Tyrantus, un titan, je suis parti trop tôt Allez On l'a smorqué et derrière la consécration, les consécrations devraient faire le taf Je vais passer pour un gnome sur Hearthstone mais je comprends pas, je crave soi-disant et dès qu'il prend un gnome de légende j'arrive rarement à dépasser le rang 15 Du coup je préfère le Gwent Le Gwent et Hearthstone sont tellement différents manières de jouer, ça peut arriver qu'intellectuellement t'aies plus de facilité sur une manière de fonctionner que sur une autre Genre moi j'ai beaucoup plus de facilité sur les jeux de cartes en type mana, coup d'invocation, force, etc. Sur le Gwent j'ai beaucoup plus de mal à bien jouer parce que c'est une manière d'appréhender complètement différente J'ai assez mal au Fio Kippa Oui Mais pas mon tour Mais pas mon tour La 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 la... La 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 le brisard qui réfléchit beaucoup trop Intéressant Je pense que la résente sur le play là 2, 5, 6, 8 Parfait, c'est qui m'agne le chat ? Oui, c'est le chat C'est le chat que je vois où il est d'ailleurs le chat Il est pas sur le lit Il est pas sur son arbre à chat Pas dans son panier à chat Je sais pas où il dort Je n'ai aucune idée où il est le chat On peut peut-être sous lui Zeph Oh, pas aux F Ah, c'est bon, il est mort Et la victoire Dans le micro-ondes Je sais pas où il est le chat Faut j'y revoir après Bon, il se planquait quelque part C'est un chat On se retrouve à un endroit Puis il se dort Pour se prendre la tête Regardez la championne pour prendre des trades S'il joue ce que je pense Non Nous avons fait de cette malédiction De ton farce Après, l'air Fadamter va toujours être jouable Oui Il sera toujours jouable Je pense qu'il sera juste Moins fort Et que pas la Pas la Murloc Sera meilleur Mais il sera jouable Il sera moins fort Allez, le change form Ça prend le point Qui met le point ? Qui met le point ? Allez, et on jonglerise Ok Allez, il reste 3 On a pris 13 Moi je viens de Magic Donc au final Non Parce que Airstone C'est comme Magic En plus simple Du coup J'ai jamais eu Spéciellement Aucun problème La lecture du jeu adverse C'est la connaissance Les métas Et l'habitude du jeu Contre les jeux Rien d'autre Faudrait plus demander La question Faudrait plus demander A quelqu'un Pour qui Airstone C'est le premier jeu Faudrait demander A Maverick Ou Falcaine Qui n'ont jamais joué A un autre jeu de carte Avant Mais à partir du moment Où tu viens D'un autre jeu de carte C'est plus tendu Bah c'est tendu De vraiment savoir Alors attendez On va mettre La championne Pour prendre le trade Marmotte Penses-tu Que prendre du code Jugeurceau Nécessaire Ou les petits Pour pousser par ce même Moi j'ai toujours Progressé par ce moi même Je pense qu'en fait Si tu progresses Par sur Airstone C'est peut-être Tout simplement Parce que tu te concentres Pas en jouant Airstone A mi-quad Est-ce que quand tu joues A Airstone Tu te concentres Tu réfléchis A ce que peut jouer L'adversaire Aux cartes qu'il a en main A ton mulligan Est-ce que tu joues Dans un environnement Où t'es tranquille Genre Sans deuxième écran Uniquement te concentrant Sur le jeu Pas de deuxième personne Qui te parle Et tout Je pense que la plupart Des personnes Qui ne progressent pas Sur Airstone Ce que j'ai remarqué C'était des personnes Qui n'étaient pas Dans des conditions Idéales Pour progresser Airstone Qui jouaient Airstone En faisant souvent D'autres choses à côté Et à mon avis Ça a toujours été Plus ça qui pose le problème Sur Airstone Qu'autre chose C'est Parce que le jeu N'est pas compliqué De progresser Mais il faut vraiment Prendre ça au sérieux Comme si tu voulais progresser Dans n'importe quel jeu Ou sport et tout Et te faire que ça Et te concentrer à ça Et souvent Vu que le jeu Est genre Facile Et facile à jouer Etc Ou ça s'enchaîne vite C'est souvent juste S'enchaîner les games Mais il y a un effort A faire Pour réussir à A s'améliorer Sur le jeu Alors typiquement Jouer avec un stream ouvert Faut pas Parce que tu vas pas Te concentrer sur ta game Genre là Typiquement Ce tour-ci Là typiquement Ce tour-ci Il y a combien de plays possible Je peux faire Jongleur Amasseur Pouvoir héroïque Ou je peux faire Kourou Divin Pouvoir héroïque 4, 7, 10, 18 En faisant que Pouvoir héroïque Pouvoir héroïque Je le mets à one-off Et quel est le mieux Et pourquoi Pourquoi le play est le mieux C'est le genre de choses Par exemple C'est autre chose Après tout simplement Ambiquise C'est peut-être une manière De fonctionner Qui est plus facile pour toi Sur le Gwent Que sur Airstone Après il y a des fois Des jeux Quoi que tu fasses T'auras plus de mal Et tu ne viendras jamais Aussi bon que sur d'autres Tout simplement Parce qu'on a tous Des affinités Avec tel ou tel secteur On va faire jouer Paladar Impair Paladar Impair Et pas un mauvais deck Il est juste Beaucoup plus faible Tu t'as beau être à 10 Avec en fait C'est assez peu représentatif Des games sur Airstone Le jeu a une variance Extrêmement forte Genre j'ai déjà fait Du 20-0 Avec des decks Concrètement mauvais Et c'est Airstone en fait Le problème c'est que La variance sur Airstone Est tellement importante Que pour être sûr Si un jeu est bon ou pas bon Faut faire Entre 20 et 40 games Dans un matchup donné Avec un joueur Du même niveau que toi Et genre J'ai déjà fait du 20-0 Avec Guerrier Contreux Alors qu'à l'époque Le deck était clairement Fin tier 2 Début tier 3 Mais le deck était nul Et pourtant j'ai fait 20-0 Mais ça c'est Heureusement C'est ce qui est bien En même temps dans Airstone C'est qu'il permet Avec un mauvais jeu De pouvoir quand même Faire des grosses series De victoires Là ou sur le Go to Magic C'est pas possible Par exemple Et ça permet à tout le monde Aussi de se dire Ouais machin Je crée un jeu Il est plutôt cool Ou je joue tel jeu Qui me plaît Il est cool Je gagne avec Je suis en Legend J'arrive pas à monter C'est normal Ah 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 C'est le jeu à Wabfa Oui Bon on peut parler Oui voilà Tant qu'il s'était qualifié Pour un tournoi En 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 Au Danemark Ou en Suède Je ne sais plus En faisant 5 ou 6-0 Avec Voleur Quête Toutes ces games Avec Voleur Quête Il est gagné Alors que le deck Il a rejoué après Il a dû faire 3 victoires Pour à peu près 20 défaites Mais au moment donné Le deck s'est bien mis Tout était dans l'ordre C'était Voleur Reno C'était Voleur Reno d'ailleurs Mais c'est honnêtement Il y a aussi quelque chose Qui fait Kirsten aussi populaire C'est le fait Qu'à peu près N'importe quel jeu Peut faire ta bonne Sur les victoires Et tu peux dire Que tu montes un peu Avec n'importe quoi Brisons la glace Je me demande Alors Un token Et fin de tour Il y a des bluffs Sur Airstone C'est compliqué De bluff sur Airstone Là parce qu'en fait Pour bluff Pour vraiment bien bluff Sur Airstone Il faut essayer De faire croire À l'adversaire Que tu as une carte Et du coup Le faire jouer Autour d'une carte Que tu lui as fait croire Qu'il a Mais le problème C'est que sur Airstone Assez vite Tu te retrouves À devoir jouer Des plays automatiques Ou même Si tu dis Bah si là Je ne peux pas Trouder autour Et je vais Oublier de la jouer Ce qui est un peu Le souci Pour Airstone Je trouve Pour vraiment Réussir à bien bluffer Sur Airstone C'est possible De bluffer Mais c'est sur Quelques tours Pas plus Très souvent Face Quand la terre bouge Je les empire tombe C'est bon C'est bien dit C'est de la mort Hum Hum M'aidez cette pomme Je retraite Au rapport Hé Donnez-moi ça Allez Yo brother Ça va bien C'est un pas loco C'est mon compte gratuit En tant que joueur de magique C'est donc pas du tout Mais j'ai Magic Arena En fait Maintenant j'ai Magic Arena Donc je m'emporte Je me sens très bien Avant J'étais triste Mais depuis Ils ont sorti Magic Arena Et ma vie est meilleure Allez On a full trade On peut se taper Un bon taré Un bon champ tout Peut-être A voir A voir Je pense que pas d'impair Va connu qu'il s'est Simple aux armes Oui Ce sera juste plus tier 1 Mais tier 2 Je pense que pas Adam Hurlock Avec Coltorm Prendra la place Tout rapport Tout rapport On n'a plus tant de cartes sans mince, ce qui est cool. Oh, mal les fesses. Je vais faire du trade au token avant. Pour moi, je ne vais pas m'en plaindre. Je pense vraiment que je ferai du trade au token avant. Mais à nouveau, je ne vais point m'en plaindre. Allez. C'est quoi le nerf sur Calltour ? Il va coûter 1 mana de plus. Tout bêtement. Ah. Je ne pensais pas qu'il y a joué le jeu, là. Un peu étonnant. Bon, Végalité consacre. Je ne le voyais pas du tout avec... Je ne voulais pas jouer Grave Monde avec... Avec cet archétype, je me suis trompé. Du coup, on va devoir aller full smorgue. Allez. Encore Magic est plus compliqué. Tu as beaucoup plus de possibilités de jeu. Tu as des enchantements qui restent en jeu. Des artefacts. Tu as des cartes qui ont plusieurs types. Tu peux jouer durant le tour adverse. Et concrètement, il y a plus de texte sur les cartes. Les cartes ont beaucoup plus d'effets que ce resto. Les nerfs sortent quand ? D'ici une semaine, à peu près. Logiquement. Après les HCT, donc une semaine ou deux max. 3 points de dégâts de tout le monde. 2 world. on se fait chier on se fait chier on se fait chier allez c'est parti j'ai cru qu'il allait faire un autre move et un flumpt c'est parti le call le call de dia allez c'est parti 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 Yo Félix ça va vie hein, ça va bien ça va bien pour l'instant J'ai un peu mal encore visualisé exactement ce qu'il joue J'ai fait plaisir sur le level du track C'est important dans la vie de s'y faire plaisir Et moi je sais que j'ai un chier pour remettre un board dans cette game Vraiment chier, on va prendre le trail là-dessus Trains des monstres au prochain tour Je sens que c'est la game de loot, la loose, la game de trop, la game du drame Ouais flow ultime dans ma gueule, normal Aïeux Tyrant d'Arcane Il peut être un petit peu solide sur le champ de bataille Il nous restera trois créatures sur l'appel aux armes J'ai envie de booster un petit peu tout le monde, c'est de tantôt Il y a tellement de cartes qu'ils me mettent au fond Mais en même temps je pense vraiment que cette game est perdue Ah, tout s'est joué sur l'appel envahissant, je ne m'attendais pas à l'avoir Bien joué, il m'a surpris Oui, il n'a pas le sens Avec cette main-là Le Tain Cupidide C'est pas un tour de ouf là en fait Ah, c'est comme balayage Oh, Jasp Ça va son tour en vrai Allez Venez, Milo Vous se soyez rématables Il fait 6 fois de l'air Et si on se marquette, c'est un peu mieux Allez Un bord de 5 en tout cas Deuxième play peut-être J'espère pas Oh lol Ah oui, je vous le dec là Et on les booste maintenant Ouais, c'est ça, ils les boostent Et comme tu aurais cru justement au prochain tour Sympa son jeu, enfin sympa Un deck fun Un deck fun Il a gagné Pas vraiment besoin de faire le Le courroux et tout ce qu'il en est Connais le bail Euh Ouf C'est le même truc qui est dans le bon ordre Ouais, sympa Son deck C'est le deck token Je n'y avais pas pensé Quand je jouais compte J'ai complètement oublié L'existence de ce jeu Allez, coucou Black Shippo Et là du coup Il va faire l'embranchement Ou le roar Bonjour Naboo C'est ça, il fait double roar Embranchement peut-être en plus Allez, juste le double roar Ok Moi j'ai mal analysé son jeu Je pensais que c'était Speedful Quand j'ai vu l'A3 Et bien pas du tout Ou Adronox Qui voulait s'accélérer avec le Luta Et bien je me suis fini Niqué C'est bien fait pour moi Bon, bah écoutez Jean Gratuit l'a passé Tout le niveau 6 Tout le niveau 5 Tout le niveau 4 Et il va essayer de faire mieux encore Il lui reste éventuellement 3 Euh 12 heures pour passer les gens Ce sera peut-être possible La suite Avec Jean Gratuit Au prochain épisode Au prochain épisode